Mesdames et messieurs, bonjour. Et au nom de la Banque nationale, je veux bienvenue à toutes et à tous pour cette nouvelle édition du séminaire qui est organisé chaque année pour les enseignants de sciences économiques, auquel d'ailleurs j'ai moi-même participé il y a quelques années en tant qu'enseignante en sciences économiques. On est particulièrement nombreux de pouvoir vous accueillir en présentiel à la Banque après quelques années où ça a été un peu compliqué. Vous êtes à environ une centaine aujourd'hui d'avoir décidé de nous rejoindre dans cet auditorium et le fait que vous soyez si nombreux montre vraiment votre intérêt et votre engouement pour ce séminaire, ce dont nous nous réjouissons. Alors, outre la présentation à laquelle vous assistez aujourd'hui, donc en live, le séminaire sera enregistré et mis en ligne d'ici quelques jours sur le site de la Banque nationale. Donc chaque présentation sera disponible séparément, ce qui veut dire que si vous le souhaitez, s'il y a un sujet que vous trouvez particulièrement pertinent pour vos étudiants, vous pourrez vous en servir comme support de l'un de vos cours. Alors si, bien sûr, on espère vous inspirer pour les cours que vous vous donnerez, ce séminaire a aussi pour but de pouvoir présenter le travail qui est effectué au sein de la Banque nationale. Et donc les économistes de la Banque qui vont se présenter à vous aujourd'hui et vous présenter leurs travaux, sont là aussi pour que vous leur posiez leurs questions, pour que vous les challengez. Donc surtout, n'hésitez pas à le faire. Le séminaire, c'est une occasion aussi pour les collègues de pouvoir se confronter à un public à la fois bienveillant, mais aussi intéressé par les questions et désireux peut-être d'aller plus loin. Alors le thème qui a été choisi cette année, c'est que l'économie belge doit créer une prospérité durable. Alors comment est-ce qu'il va se décliner ? Il y a quatre sujets clés d'actualité qui vont être présentés. Non seulement ces sujets, vous allez le voir, sont au cœur de nos préoccupations, mais ils soulèvent très certainement chez chacun et chacune d'entre vous de nombreuses questions. Et donc on essaiera, je dis on, mais en fait c'est surtout mes collègues qui essaieront d'y répondre avec le plus de précision possible, compte tenu des travails qui auront été faits. Alors la première présentation qui vous sera donnée par Céline Piton, elle aura pour but de s'interroger sur l'attractivité de notre économie et sur l'efficacité avec laquelle les ressources dont nous disposons sont mobilisées pour créer de la richesse. Le second orateur, Geoffrey Min, abordera le thème du marché du travail et il tentera de répondre à la problématique suivante, comment augmenter durablement et significativement la participation sur le marché du travail. Après une pause d'environ 30 minutes, c'est Karine Zortenbrooks qui viendra vous parler de transition vers la neutralité carbone. C'est un sujet brûlant du fait de l'actualité, des canicules, des tempêtes que nous sommes amenés à vivre de plus en plus souvent. Et en particulier, elle va aborder la nécessaire adaptation du système énergétique à la neutralité carbone. Et puis enfin, c'est Marie-Denise Zachary qui nous parlera de l'incidence sur les marchés financiers de la transition vers une société bas carbone. Alors, comme je vous le proposais au début de mon intervention, posez-leur des questions, challengez-les, toujours dans un esprit constructif, évidemment. Vous aurez l'occasion d'interpeller les différents économistes qui viendront vous présenter les choses également en face-à-face durant les pauses éventuellement. Je souhaite par ailleurs remercier les organisateurs, les collaborateurs, les collaboratrices au sein de la BNB qui se sont investis dans la préparation de ce séminaire, ainsi que les partenaires externes qui ont travaillé au sein des groupes d'accompagnement. Le groupe d'accompagnement et l'investissement des différents collaborateurs a grandement aidé à structurer le séminaire et donc plus particulièrement, merci à Profécobel et aussi à l'Association des professeurs de sciences économiques pour leur soutien très actif. Alors, avant de céder la place aux collègues, aux orateurs et aux oratrices qui vous accompagneront durant toute l'après-midi, je vous informe de quelques petits points pratiques. Chaque présentation sera suivie d'une séance de questions-réponses d'environ 15 minutes. Une pause café d'une demi-heure est prévue entre le troisième et le quatrième exposé et une réception vous sera offerte à la fin de ce séminaire. Vous recevrez dans les jours qui viennent un mail qui reprend tous les liens utiles relatifs au séminaire où vous trouverez les slides, les enregistrements, les références documentaires que les orateurs et les oratrices auront préparées pour vous. Et pour finir, il y a des documents à signer, c'est ça ? Oui ? Pardon ? Donc ça c'est fait ? Voilà, donc tout est en ordre. Je vous remercie encore une fois pour votre présence, qui montre vraiment votre intérêt pour ces questions. Je vous souhaite une excellente après-midi, je suis certaine que ça sera très enrichissant. Et donc je vous laisse en compagnie de mes collègues. Bonne présentation à vous. Bonjour à toutes et tous. Bienvenue, je vais commencer par la présentation sur l'attractivité de notre pays et en quoi sa compétitivité peut être mesurée, quels sont les différents facteurs qui vont pouvoir influencer cette compétitivité. Alors, en quelques mots, de quoi on va parler aujourd'hui ? Donc ma présentation va être structurée en cinq points différents. Premier point, simplement une petite mise en situation du contexte actuel de l'économie belge. Ensuite, on s'intéressera aux différents facteurs qui peuvent influencer la croissance potentielle de la Belgique et voir en quoi la croissance de la productivité a évolué ces dernières années. En troisième, nous regarderons quel a été le rôle de l'innovation et du développement de nouvelles technologies dans cette croissance de productivité. Ensuite, un autre facteur important sera évidemment ce qu'on appelle la dynamique entrepreneuriale, donc savoir l'entrée et la sortie d'entreprises en Belgique, comment elles se positionnent par rapport à d'autres pays. Et enfin, pour terminer, voilà, est-ce qu'on peut conclure, oui ou non, d'une certaine attractivité de notre pays par rapport à l'extérieur ? Alors, je vais commencer par un point que je trouvais important sur où on se situe actuellement, comment se positionne la Belgique pour l'instant en termes de situation économique vraiment très générale. Et donc, comme vous le savez sans doute, l'un des indicateurs les plus utilisés est simplement le produit intérieur brut, donc pour voir la santé économique de la Belgique. Et c'est ce que représente ici ce graphique, donc où on voit l'évolution du produit intérieur brut au cours des différentes années. Et cette évolution permet notamment, par exemple, de délimiter les différentes crises qui ont eu lieu ces dernières années. Donc on voit ici, par exemple, la crise financière en 2008 et 2009, la crise de la dette souveraine avec une réduction de la croissance du PIB en 2013, et aussi évidemment, plus récemment, la crise du Covid-19 de 2020, avec une très forte réduction du PIB de 5,4%. Alors, à la suite de ce ralentissement de la croissance économique, il y a eu un rattrapage au niveau du PIB en 2021 et 2022, avec un taux de croissance qui affichait 6,3% en 2021 et 3,2% en 2022. Il y a eu ensuite un certain ralentissement de cette croissance, et on va voir tout de suite aussi les raisons qui sont derrière ce ralentissement, avec une croissance qui reste de l'ordre de 1,4% et qui sera de 1,3%, 1,2% estimée pour les deux prochaines années, qui reste relativement proche de ce qu'on observait par le passé. Alors, vous n'ignorez pas non plus, évidemment, qu'il y a eu une forte inflation ces dernières années. Donc, c'est lié à la reprise de cette activité économique au lendemain de la pandémie de Covid-19, qui a évidemment entraîné un rebond au niveau de la demande des biens, alors que du côté de l'offre, on avait ce qu'on appelle des goulets d'étranglement, qui ont fait augmenter les prix. Il y a eu évidemment aussi l'invasion russe de l'Ukraine, qui a entraîné une forte poussée inflationniste au niveau des prix de l'énergie, et qui ont eu une incidence sur l'inflation globale. Pour l'année 2022, on a eu en moyenne une inflation de 9,6%, avec un pic en octobre qui a atteint 12,3%. Et donc, ici, on est à des niveaux soit plus élevés ou comparables aux autres crises qui avaient eu lieu dans les années 70 et 80, et qui étaient aussi liées à des augmentations de prix d'énergie, notamment au niveau des prix pétroliers. Et donc, on a toujours un certain contexte international qui vient influencer l'inflation en Belgique, moins le contexte purement belge. Alors évidemment, une certaine hausse des prix est souhaitable au niveau économique, puisque dans ce cas-là, les consommateurs vont décider aujourd'hui de consommer, parce que s'ils anticipent que les prix vont diminuer, ils vont reporter cette consommation, ce qui n'est pas toujours bénéfique pour l'économie. Donc, un certain niveau d'inflation est souhaité, mais pour l'instant, elle est relativement élevée. Donc, l'objectif est évidemment de revenir à un taux aux environs de 2% pour l'avenir. Alors, au niveau belge, nous avons ce système d'augmentation automatique des salaires, qui est directement lié au niveau d'inflation. Ce qui fait que les salaires ont fortement augmenté en 2022 et en 2023. On est à près de 6% d'augmentation pour 2022, et 8% d'augmentation prévue en 2023. Et ces augmentations sont uniquement liées à cet effet d'indexation, qui est directement lié à l'inflation. Alors, c'est positif pour le pouvoir d'achat des personnes. Ça peut être négatif au niveau de la compétitivité de notre pays, puisque nos principaux partenaires, eux, ont un niveau d'augmentation des salaires qui est plus lent. Et donc, on voit ici les petits bâtonnets jaunes. Ce sont les trois pays voisins, donc l'Allemagne, les Pays-Bas et la France, qui, eux, ont eu une augmentation de leur salaire qui est relativement plus lente. Ça signifie qu'on peut avoir un certain handicap salarial par rapport aux pays voisins, donc que notre pays peut être moins attractif par rapport à ces pays-là, et donc avoir moins d'incitants aux investissements étrangers. Et d'après le Conseil central de l'économie, ce handicap salarial atteindrait les 2% d'ici 2024. C'est moins que ce qui était attendu ces derniers mois, puisqu'il y a eu un ralentissement de l'augmentation des prix de l'énergie, et que ces pays voisins vont adapter aussi leur niveau de salaire de façon plus intensive les prochaines années que ce que nous, on pourra observer en Belgique. Mais ça reste quand même une question qui mérite d'être suivie, et à laquelle il faut faire attention. Pour contenir le risque de spirale inflationniste, ou de risque notamment aussi sur la compétitivité de nos entreprises par rapport aux pays voisins, on a la loi de 1996, qui a été adaptée récemment en 2017, et qui permet de limiter les augmentations de salaires réelles dans les accords interprofessionnels. Et donc, on s'attend ici à ce que les prochaines années, il n'y ait pas d'augmentation de salaire réelle, puisque l'indexation automatique a déjà eu lieu. Alors, ici, jusqu'à présent, en termes de compétitivité, quand on parle de salaire, on est plus dans une compétitivité qu'on appelle compétitivité-coût, et qui est fortement liée à la conjoncture économique. Pour le reste de ma présentation, on va moins s'intéresser aux aspects très conjoncturels de la situation économique, mais plutôt à des aspects très structurels de la Belgique. Et donc, dans ces aspects structurels, on a différents facteurs qui peuvent influencer la création de richesses et de valeurs dans notre économie. Ce que je vais vous montrer ici, c'est que la base de cette création de richesses est en fait plus limitée en Belgique que dans d'autres pays. Donc ici, on compare la Belgique, d'une part, aux trois pays voisins, donc Allemagne, France et Pays-Bas, mais aussi aux pays nordiques, qui sont souvent considérés comme meilleurs performeurs d'un point de vue économique, donc le Danemark, la Finlande et la Suède. Alors, lorsqu'on veut créer de la richesse, on a plusieurs facteurs qui peuvent être utilisés, notamment la main-d'oeuvre, le capital, l'énergie et les matières premières, et on le verra plus tard aussi, on aura l'innovation, l'entrée et la sortie d'entreprise, etc. Mais si on va s'intéresser vraiment à ces facteurs-là. Donc, pour commencer, en termes de main-d'oeuvre, le premier graphique, donc en haut à gauche, représente le taux d'emploi. Et on voit que le taux d'emploi en Belgique est relativement plus faible que dans les pays voisins et dans les pays nordiques. Et c'est une situation qui est vérifiée, qui n'est pas neuve, et donc qui est assez structurelle en Belgique. On a moins de personnes qui sont actives sur le marché du travail. Donc, ça peut potentiellement avoir un effet sur cette croissance potentielle qui peut être moins soutenue. Au niveau du capital, donc des investissements qui vont être faits par les entreprises, en machines, équipements, etc., mais aussi en termes de capital immatériel, on a un niveau qui est relativement équivalent à nos pays voisins, mais qui reste aussi en dessous par rapport aux pays nordiques. Et donc, voilà, avec un effet qui peut être plus négatif sur la croissance économique de notre pays. Alors, en termes d'intensité énergétique, je ne vais pas trop m'attarder dessus, on a deux présentations qui sont fort liées à l'énergie aussi. On a en Belgique une utilisation assez intensive de l'énergie par rapport au PIB qui est produit, et cela est dû au fait qu'on a une économie qui est basée principalement sur des secteurs qui sont plus énergivores, ce qui fait aussi que notre pays est plus à risque, étant donné que cette énergie, on doit l'importer. Donc, dès qu'il y a des augmentations de prix de l'énergie, ça peut avoir une incidence plus importante pour notre pays. Alors, au total, en termes de croissance de productivité, on est relativement semblable aux autres pays, même si la situation a pu se détériorer ces dernières années, puisque la croissance de productivité est un peu moins grande. On va zoomer tout de suite sur quels sont les différents facteurs qui peuvent expliquer ce ralentissement. Mais donc, globalement, on est quand même avec une utilisation de ces ressources. Donc, malgré le fait qu'on ait moins de bases de ressources à utiliser, on utilise ces ressources de manière plus efficace, puisque le PIB est relativement élevé et la productivité est également élevée. On va un peu zoomer sur cette productivité. Alors, on a deux messages principaux pour la Belgique. Le premier, c'est que le niveau de productivité en Belgique est très élevé par rapport aux autres pays de comparaison, par rapport à la moyenne de l'Union européenne et par rapport aux pays de l'OCDE. Donc, vraiment, en niveau, on est élevé. Par contre, lorsqu'on parle d'évolution de la productivité, donc la croissance de cette productivité, là, on a un net ralentissement. Et ce ralentissement se produit déjà depuis de nombreuses décennies. Donc, on avait, dans les années 70, une croissance de productivité qui pouvait atteindre plus de 4 %. Déjà, dans les années 80, on a une réduction à 2,5 %. Puis, dans les années 90, 2 %. Et si vous voyez sur le graphique, depuis les années 2000, on est à une croissance de productivité qui est inférieure à 1 %. Alors, évidemment, c'est un phénomène qui s'observe dans tous les pays développés. Donc, ce n'est pas uniquement spécifique à la Belgique. On a ce ralentissement de la croissance de la productivité qui est vrai dans d'autres pays. Ce qui peut être questionnable, en fait, c'est que ce ralentissement est plus fort en Belgique que dans d'autres pays. Donc, on peut potentiellement perdre ce rang de pays plus productif, puisque le ralentissement se fait de manière plus soutenue que dans d'autres pays. Alors, quels sont les différents facteurs qui vont expliquer qu'on a un certain ralentissement de cette croissance de la productivité ? Le premier facteur qui, lui, se vérifie pour l'ensemble des pays, c'est la terciarisation de nos économies. On est passé d'une économie dans laquelle on était plus orienté vers l'industrie vers une économie où ce sont plutôt les services qui se sont développés. Et dans le secteur des services, la croissance de la productivité est plus faible. Donc, mathématiquement, on a une croissance de productivité qui est moins soutenue. Plus spécifique à la Belgique, maintenant, ce sont d'autres facteurs qui vont influencer cette croissance de productivité. La première, c'est qu'on va le voir aussi tout à l'heure, cette productivité est concentrée sur un petit nombre d'entreprises. Donc, c'est peu d'entreprises qui créent beaucoup de croissance de productivité. Il y a peu de diffusion de ce gain de productivité auprès des autres entreprises. Donc, ça, c'est un point d'attention pour la Belgique. Il y a aussi de fortes restrictions à la concurrence au niveau du marché des produits. Donc, s'il y a moins de concurrence, il y a peut-être moins aussi d'incitants à être plus efficaces et à augmenter notre productivité. Alors, au niveau plutôt marché du travail, on aura aussi un taux de participation à la formation continue. Donc, ça sont les travailleurs qui sont en emploi mais qui devraient continuer à se former sur certaines compétences. Ce taux est très faible en Belgique et il est particulièrement faible pour les personnes qu'on appellera plus faiblement éduquées, c'est-à-dire celles qui n'ont pas terminé l'enseignement secondaire. Et donc, ça peut potentiellement peser sur la productivité. On a aussi, restons sur marché du travail, on a une forte rigidité du marché du travail. Donc, peu de travailleurs qui entrent et qui sortent du marché du travail. Et donc, aussi peut-être un manque de dynamisme à ce niveau-là. Et alors, finalement, il y a aussi une certaine rigidité ou un manque de dynamisme dans l'entrepreneuriat puisqu'il y a moins de création d'entreprises que dans d'autres pays, mais aussi moins de destruction d'entreprises. Je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi est-ce que ça peut être problématique d'avoir des entreprises qui restent sur le marché. Alors, évidemment, au-delà des facteurs que je viens de vous citer, donc main-d'oeuvre, capital, énergie, etc., on a l'innovation qui peut avoir une incidence sur cette croissance du produit intérieur brut, sur une favorisation de la croissance de la productivité. Et la bonne nouvelle, c'est que la Belgique est considérée comme leader en matière d'innovation. Donc, on a ici, sur le graphique est représenté l'indicateur calculé par la Commission européenne qui est le Innovation Scoreboard et où la Belgique se situe cinquième ensemble avec les pays nordiques et les Pays-Bas et est considérée comme un groupe leader en matière d'innovation. Alors, elle a évidemment certains points forts, notamment, par exemple, il y a des copublications entre le secteur public et le secteur privé. Les PME qui sont innovantes ont tendance à collaborer avec d'autres entreprises. Il y a un nombre de doctorants étrangers qui est relativement élevé. Des copublications scientifiques sont également faites au niveau international, plus souvent en Belgique. Et on a un fort soutien du gouvernement dans tout ce qui est dépenses en recherche et développement. Donc, ça, c'est pour le côté point fort. Alors, évidemment, même si on est considéré comme leader en matière d'innovation, il y a aussi des points d'attention, des points plus faibles. Et pour ça, il y a notamment trop peu d'investissements qui sont faits dans tout ce qui est technologie liée à l'environnement. Donc, sur ça, on est un peu en retrait par rapport à d'autres pays. On a aussi moins d'exportations de biens qui sont de haute et moyenne technologie. Donc, ça, potentiellement, pour l'avenir, ça peut être problématique. On a moins de formation continue de nos travailleurs. Ça, je le disais tout à l'heure. Et alors, dans tout ce qui est dépenses en innovation, le focus est fort orienté recherche et développement et moins dans d'autres types de dépenses qui pourraient aider à l'innovation. Alors, autre bémol par rapport à cet aspect positif en termes d'innovation pour la Belgique, c'est que en Belgique, cette innovation est fortement concentrée. d'une part, auprès de très grandes entreprises. Donc, on a presque 50%, presque la moitié des dépenses en recherche et développement qui est faite par les entreprises de plus de 500 employés qui représentent une très petite proportion des entreprises en Belgique. Et au niveau sectoriel, c'est principalement le secteur pharmaceutique qui a cet aspect très développé en matière d'innovation. Ce qu'il faut également mentionner, c'est que on a cette forte concentration qui pourrait ne pas être problématique si la diffusion se fait parfaitement au sein des entreprises, ce qui n'est pas tout à fait le cas en Belgique. Donc, plusieurs travaux que vous pourrez retrouver sur le site montrent également que cette diffusion est plus limitée en Belgique. Et donc, voilà, on a une très forte concentration avec peu de diffusion auprès des autres entreprises. Et donc, un petit bémol par rapport à ça. ce qui est l'enjeu aujourd'hui, ça ne va pas être tellement d'intensifier les efforts en termes d'innovation, mais plus de répartir cette innovation auprès des autres entreprises. Alors, évidemment, le grand sujet pour l'instant en termes d'innovation, c'est l'intelligence artificielle, ce qui fait que la Banque Nationale s'est intéressée à cette question et on a essayé de regarder un petit peu comment les entreprises utilisent déjà cette intelligence artificielle et comment ça peut avoir une incidence sur leur performance et sur leur productivité. Alors, les résultats nous montrent, d'après les données, on a environ 10 % des entreprises en Belgique qui sont déjà en train d'utiliser l'intelligence artificielle dans leur système de production ou bien dans l'administratif, etc., ce qui est un taux assez bon en termes de comparaison internationale, même si ça reste éloigné du meilleur performeur. Ici, on voit le Danemark avec 24 % des entreprises déjà qui ont recours à l'intelligence artificielle. Et alors, bémol ici, de nouveau, tout comme l'innovation, l'utilisation de l'intelligence artificielle est principalement faite par les très grandes entreprises. Donc, on voit ici sur le graphique de droite, on a les grandes entreprises, donc de plus de 250 employés qui représentent 1 % des entreprises en Belgique et qui sont 41 % à utiliser l'intelligence artificielle. À l'inverse, on a les petites entreprises entre 2 et 9 employés qui sont près de 70 % des entreprises de la Belgique et là, on est à un taux de 4 % d'utilisation de l'intelligence artificielle. Donc là, il y a évidemment une certaine hétérogénéité dans l'utilisation par rapport aux entreprises. Alors, pourquoi est-ce que c'est le cas ? Évidemment, on a certaines économies d'échelle qui peuvent être faites au niveau des coûts dans l'utilisation de l'intelligence artificielle qui sont plus faciles à supporter pour les grandes entreprises. Il y a aussi des investissements complémentaires qui sont nécessaires. Donc, les grandes entreprises qui utilisent l'intelligence artificielle ont tendance aussi à investir dans les technologies de l'information et de la communication. Elles ont tendance à investir plus dans les compétences numériques de leurs travailleurs ou bien à engager vraiment des travailleurs plus hautement qualifiés et ça explique pourquoi ce sont dans ces grandes entreprises qu'on a une plus forte utilisation de l'intelligence artificielle. Alors, une étude récente faite par le Bureau fédéral du plan montre qu'il y a un lien entre productivité et utilisation de l'intelligence artificielle. Ce sont les entreprises les plus productives qui ont recours le plus souvent à cette utilisation de l'intelligence artificielle. Donc, 18,5% des 10% des firmes les plus productives sont déjà en train de l'utiliser, ces technologies, contre 7,5% des entreprises qui sont parmi les 10% les moins productives. Donc, on a aussi ici une certaine hétérogénéité en termes de productivité. Alors, quand on parle de productivité, il y a aussi un deuxième point qui peut être fait, c'est pourquoi est-ce que si on a des nouvelles technologies, si on a de l'innovation, pourquoi ça ne se reflète pas dans la croissance de la productivité ? Et c'est un phénomène qui s'est déjà produit avec le développement des ordinateurs et qui s'appelle le paradoxe de Solow où Solow disait à l'époque qu'on voit l'ère de l'informatique partout, sauf dans les statistiques de productivité. Pourquoi c'est le cas ? On a ici, sans vouloir être exhaustif, il y a peut-être d'autres facteurs qui peuvent évidemment influencer, une combinaison de ces facteurs qui vont avoir une incidence. c'est d'une part parce que l'intelligence artificielle n'est pas encore largement diffusée. On a 10% des entreprises qui l'utilisent, ce n'est pas encore un taux qui est très important. Donc potentiellement, avec une diffusion plus large, on pourra avoir des effets sur la productivité agrégée. Le deuxième point qui peut être fait et qui est fait dans la littérature, c'est la façon dont est mesuré le produit intérieur brut. Donc au niveau du numérique, il y a beaucoup de biens numériques qui sont gratuits, qui ont une plus-value mais qui ne sont pas directement mesurés dans l'indicateur de produits intérieurs bruts et donc qui peuvent potentiellement avoir une incidence positive sur la productivité mais qui ne sont pas mesurés dans nos statistiques. Et enfin, il y a une incidence évidemment de toutes les politiques qui sont mises en place par les différents pays et par la Belgique évidemment, ainsi que tout le contexte social et économique qui peuvent réduire cet effet sur la productivité ou cette diffusion de l'utilisation de l'intelligence artificielle. Alors voilà pour la partie innovation et technologie. On va s'intéresser maintenant à tout ce qui est entrée et sortie du marché des entreprises. donc on avait le facteur travail et le facteur capital qui influencent la productivité, on a l'innovation qui peut avoir aussi une incidence et il y a aussi évidemment une partie qui est d'entrée et de sortie des entreprises sur le marché. Alors pourquoi est-ce que c'est important ? On a ici en Belgique un taux dont je vous le disais tout à l'heure, un entrepreneuriat qui est un peu moins développé en Belgique. On a un taux de création d'entreprises qui était de 6,9% en 2020 par rapport à la moyenne de l'Union européenne où on atteint 8,9%. Donc ça c'est le nombre d'entreprises qui entrent par rapport au nombre d'entreprises déjà présentes sur le marché. D'un autre côté on a aussi un taux de destruction d'entreprises qui est relativement faible qui atteint 3,2% en Belgique contre 7,2% en moyenne dans l'Union européenne. Alors vous me direz voilà destruction d'entreprises à priori ça peut être positif on a moins d'entreprises qui font faillite très bien. Oui ça peut pour certaines démontrer une plus grande solidité des entreprises mais ça peut aussi être le signe qu'il y a une moins bonne réallocation des ressources qui se fait sur le marché de l'entreprise ou qu'il y a une certaine structure une certaine réglementation qui empêche des entreprises qui devraient sortir du marché et qui ne le font pas. Alors c'est effectivement ce qu'on observe dans les données pourquoi est-ce qu'il y a ce manque de dynamisme et bien il y a un certain excès de protection des entreprises qui sont déjà établies en Belgique. Il y a une législation qui est relativement stricte avec des procédures de liquidation d'entreprises qui sont très coûteuses et qui sont très lourdes. Donc ici ce qu'on montre c'est un indicateur qui est calculé par l'OCDE et qui permet d'avoir une comparaison internationale et qui résume le régime d'insolvabilité dans les différents pays qui tient compte des différentes règles qui sont d'application du coup lorsque l'entreprise se met en faillite de la prévention qui est faite et du suivi des entreprises mais aussi des obstacles qu'elles peuvent rencontrer lorsqu'elles souhaitent faire une restructuration. Et donc d'après cet indicateur en Belgique c'est beaucoup plus complexe et coûteux que dans certains autres pays. Et ça peut en partie expliquer pourquoi est-ce qu'on a un taux plus faible de destruction d'entreprises qu'ailleurs en Europe. Alors ça c'est pour la partie destruction. Maintenant pour la partie création d'entreprises on a aussi un manque d'incitants à créer son propre business et ça tient aussi en partie à tout ce qui est législation et réglementation qui sont en vigueur. Donc c'est synthétisé dans un indicateur qui est calculé par la Banque mondiale et qui tient compte de 190 pays et qui regarde la réglementation dans ces différents pays et qui fait un classement en fonction de la facilité de créer son propre business. Et d'après cet indicateur la Belgique est 46ème. 46ème sur 190 voilà c'est peut-être pas si mauvais mais en fait quand on compare aux pays qui sont les plus semblables et qui sont nos principaux partenaires c'est pas si bon. On voit le Danemark par exemple qui est 4ème la Suède 10ème etc. Donc on a moins d'incitants à créer son propre business. Alors dernier point donc si on tient compte de tous ces éléments on peut synthétiser l'attractivité de notre pays par rapport à l'extérieur. Alors pourquoi est-ce que c'est intéressant d'un point de vue économique ? Evidemment si notre pays est plus attractif on attire des investissements étrangers on peut attirer aussi l'innovation de cette façon-là avec certains accords qui se font avec l'extérieur etc. Donc il est important de savoir est-ce que notre pays finalement est attractif pour les autres pays présents. Et donc ici on a un indicateur global qui est synthétisé par l'IMD qui est le International Institute for Management Development et qui analyse aussi un très grand nombre de pays et qui essaye de synthétiser une certaine attractivité à ce niveau-là. Alors en 2023 la Belgique a fortement progressé par rapport à cet indicateur puisqu'elle est maintenant 13ème dans le classement et donc cet indicateur reprend notamment la performance économique de notre pays qui est plutôt bonne l'efficacité du gouvernement qui s'est fortement améliorée ces dernières années l'efficacité des entreprises où on a une certaine progression et on a aussi tout ce qui est infrastructures dans le pays qui est pris en compte. Et donc on voit ici qu'il y a une amélioration dans les quatre sous-indicateurs ce qui fait que la Belgique maintenant est relativement bien positionnée et est plutôt attractive vis-à-vis de l'extérieur. Évidemment il reste de nombreux défis pour notre pays et dans ce rapport cinq défis différents sont mentionnés par l'Institut. Le premier on en a parlé au tout début c'est le risque de spirale prix-salaire qu'on a en Belgique qui peut peser sur la compétitivité et auquel il faut faire attention avec l'application de la loi sur la compétitivité. On a aussi ces dernières années fait un certain effort sur la taxation des revenus du travail mais ça reste très élevé par rapport à d'autres pays donc ici aussi c'est un des défis pour l'avenir afin de devenir plus compétitif au niveau des entreprises. On a aussi et ce sera présenté par Geoffrey dans une minute tout ce qui est pénurie sur le marché du travail qui est vraiment un des gros défis pour la Belgique mais aussi pour d'autres pays de l'Union Européenne malheureusement donc c'est un problème généralisé mais qui peut se solutionner en partie par la formation continue de nos travailleurs et aussi par l'orientation des étudiants vers des filières qui sont plus porteuses qu'on appelle les filières STEM donc les sciences technologie ingénierie et mathématiques qui auront dans le futur un plus grand potentiel d'emploi pour les étudiants. L'autre défi on a vu il y a moins d'investissement dans tout ce qui est technologie environnementale donc potentiellement la Belgique pourrait investir plus dans tout ce qui est technologie verte et technologie du numérique et enfin on n'en a pas parlé ici mais il y a aussi tout ce qui est aspects finances publiques au niveau du gouvernement qui peut être problématique et avec une réduction des dépenses qui peut être nécessaire. On arrive déjà à la fin de la présentation j'espère que je n'étais pas trop longue et je vous ai synthétisé les principaux messages avec lesquels vous pouvez partir tout à l'heure. Le premier c'est que on est dans un contexte actuel qui est de ralentissement de la croissance du produit intérieur brut avec une certaine inflation et une indexation des salaires qui peut potentiellement affecter la compétitivité de notre pays par rapport aux pays voisins à court terme. Au niveau plus structurel on a une productivité globale qui est assez élevée mais avec une croissance qui ralentit depuis déjà plusieurs décennies. Notre pays est leader en matière d'innovation mais on a un problème de diffusion de cette technologie qui est très concentrée au sein de certaines entreprises et au sein de certains secteurs. la dynamique entrepreneuriale pourrait clairement être améliorée et globalement on a quand même un pays qui reste attractif pour l'extérieur et qui peut donc attirer les investisseurs étrangers. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et j'écoute avec plaisir vos questions. Bonjour à tous et merci pour votre venue cet après-midi. c'est toujours très agréable de vous accueillir ici. Et la deuxième présentation ce sera sur le marché du travail. Comme Céline l'a déjà expliqué il y a plusieurs éléments qui contribuent à la croissance si on a le capital on a la productivité et comme premier élément ou troisième élément selon votre préférence on a le volume de travail qu'on mesure avec le nombre de travailleurs que l'on a qu'on mesure avec le nombre d'heures que chacun preste mais au final ça c'est aussi un élément qui crée de la croissance et qui est très important particulièrement en Belgique. On parlait des différences régionales tout à l'heure et bien effectivement là on est dans un sujet qui est particulièrement propice à ça. Alors dans un premier temps on va essayer de voir quel est le rôle du facteur du travail comme facteur de production comme facteur de la croissance dans la croissance belge justement et puis ensuite on abordera les problèmes de nature structurelle on va se focaliser sur les problèmes qui sont qui impactent la structure du pays qui sont plus à long terme mais avant ça on va essayer d'analyser plutôt le côté conjoncturel naturellement chaque travailleur est unique et donc on a des groupes de travailleurs différents et l'hétérogénéité à ce niveau là est particulièrement importante ensuite on abordera rapidement la mobilité et un sujet qui vous est cher enfin j'espère les compétences et la formation alors d'abord pour commencer regardez plus ou moins autour de vous dans votre famille parmi vos amis et posez-vous la question quelle est la conjoncture à l'heure actuelle au niveau du marché du travail est-ce qu'il est plus facile aujourd'hui de trouver un travail est-ce que vous avez vu plusieurs de vos amis trouver un travail sur ces dix dernières années est-ce qu'on a beaucoup plus de création d'entreprises voilà est-ce que le contexte est plutôt positif alors si je devais poser la question ici évidemment ce serait un peu biaisé parce que je suppose qu'il y a une grande partie de vos bulles respectives qui sont dans le secteur public et donc pour objectiver ça on regarde au niveau de la Belgique on regarde globalement et ici on voit sur le graphique l'augmentation de l'emploi l'augmentation nette de l'emploi donc une fois qu'on est au-dessus de la barre de zéro on a de l'emploi qui est créé une fois qu'on est en dessous et bien on a plutôt plus de destruction que de création d'emplois et qu'est-ce qu'on voit et bien sur les dix dernières années ça a été assez prolifique donc on a quand même créé beaucoup d'emplois on a créé beaucoup plus d'emplois qu'on a détruits avec une petite exception vous le voyez durant le Covid où il y a un certain creux mais malgré tout l'emploi était relativement bien protégé on a vu je veux dire l'emploi a baissé de 1% entre 1 et 2% durant les deux mois du début du Covid et le PIB a chuté de 15-16% donc en termes comparatifs et bien on a une situation qui est bien meilleure au niveau du marché du travail et si vous regardez même avant le Covid l'emploi avait été quand même relativement bien créé mais aussi vous voyez après le Covid la reprise d'après crise et bien avait été très dynamique il faut savoir qu'en termes de création d'emplois l'année 2021 avait été un record qui a été battu en 2022 en termes de création d'emplois c'est 100 000 emplois créés en 2022 et un petit peu en dessous de 100 000 en 2021 c'est vraiment historiquement important et si on fait le compte sur les 10 dernières années on est à 580 000 emplois créés net depuis début 2013 bon si on devait comparer ça par rapport aux décennies précédentes on est plutôt aux alentours des 420 000 ou des 340 000 entre 93 et 2003 par exemple de fortes créations d'emplois avec à l'heure actuelle 5 220 000 personnes en emploi au deuxième trimestre c'est simplement un record par rapport à ça ce qu'on voit aussi c'est que la différence de couleurs c'est que le bleu c'est les créations nettes d'employés et le vert c'est plutôt les indépendants et l'emploi indépendant tend à gagner de l'importance alors un petit peu à la fois évidemment mais on a aujourd'hui 17% de notre emploi qui est du travail indépendant il y a de ça quelques années on était à 16% donc on a quand même une recrudescence de ces formes flexibles de travail de ce point de vue là donc conjoncture relativement bonne et on a vu durant le Covid il y a eu un fort choc qui a affecté énormément des services où le contact était important mais depuis lors on a bien récupéré et on voit depuis début 2020 aucun des grands secteurs d'activité a moins d'emplois qu'à l'époque particulièrement dans les services et la construction où la croissance a été particulièrement bonne seule exception tout ce qui est services financiers où l'emploi est impacté négativement par le développement technologique le développement digital mais sinon dans les autres secteurs on est relativement relativement bon alors la construction c'est un petit secteur mais malgré tout en forte croissance et au niveau de l'industrie et bien on suit la même tendance qu'on avait ce qui s'est déjà depuis les années 90 c'est que le secteur industriel tend à perdre de l'importance il représentait quasiment 20% de l'emploi en 1995 maintenant on frôle avec les on frôle les 10-11% en termes d'emploi bon c'est une tendance qui est relativement claire mais à côté de ça on a des services qui sont en pleine recrudescence les services liés à l'informatique information et communication ou bien les services liés au loisir donc ça c'est c'est aussi un élément alors qui dit création d'emploi dit lorsqu'on réfléchit il y a aussi une diminution du nombre de personnes au chômage ou du nombre de personnes demandeuses d'emploi et là aussi le constat est relativement clair on a un taux de chômage qui est très faible qui est aux alentours de 5,5% et ici depuis 2019 donc je concentre sur la partie post-covid c'est vrai que durant les mois de covid avec les restrictions qui étaient imposées là on a eu des pertes d'emploi des pertes d'entreprise et du coup le nombre de chômeurs a augmenté le nombre de demandeurs d'emploi inoccupés a augmenté mais après c'est plus que compensé par la reprise qui a été très prolifique encore et puis alors dans un premier temps ce sont plutôt les demandeurs d'emploi de faible durée ceux qui se sont retrouvés au chômage il y a trois mois ou un an mais un petit peu à la fois ce sont des chômeurs de plus longue durée qui sont aussi qui sortent du chômage maintenant il faut savoir en Belgique qu'on a plus ou moins 40% de nos chômeurs qui sont au chômage de plus de deux ans et là on a une plus grande difficulté à les activer parce qu'il y a ce fameux phénomène d'hystérèse où les compétences s'érode un petit peu à la fois la motivation s'érode et le CV aussi peut être considéré comme moins intéressant par un employeur mais donc à ce niveau là ces 40% représentent un potentiel de croissance aussi très important alors rapidement Céline vous a expliqué la croissance potentielle et ici on voit depuis les années 90 et bien on voit un affaissement de la croissance potentielle mais je me focalise sur le rôle du travail le rôle du travail dans la contribution du facteur travail dans ces chiffres là et on voit qu'en fait un petit peu à la fois on a plutôt une augmentation donc elle contribue davantage à un chiffre total plus faible donc c'est simplement on a créé beaucoup d'emplois la croissance diminue et donc ça explique une plus grande partie une autre façon de le voir c'est que le contenu en emploi de la croissance est plus élevé avec 1% de croissance dans les années 96-2000 on aboutissait à moins d'emplois alors que maintenant avec 1% de croissance on crée beaucoup plus de croissance d'emplois donc ça c'est le contenu en emploi qui est plus élevé à l'heure actuelle qui dit aussi création d'emplois dit aussi que les tensions sur le marché du travail vont s'accentuer et là on a un problème qui est particulièrement important aujourd'hui dans les pays développés mais particulièrement en Belgique donc la Belgique se retrouve dans le haut du classement au niveau des problèmes de pénurie lorsque la banque a des enquêtes de conjoncture tous les mois et dans le cadre de ces enquêtes on pose la question tous les mois ou tous les trimestres dans ce cas-ci c'est trimestre on pose la question qu'est-ce qui vous empêche de produire plus un des éléments c'est la présence la suffisance de main d'oeuvre qualifiée et ici c'est un indicateur qui va suivre la conjoncture vous pouvez voir vous pouvez reconnaître la crise .com la crise de 2009 la crise de 2013 mais on restait dans des chiffres relativement faibles comparativement à ce que vous voyez en fin de graphique là durant l'après-Covid beaucoup d'employeurs ont fait face à une insuffisance de main d'oeuvre qualifiée et donc on le voit à des niveaux qui étaient bien plus élevés que par le passé aujourd'hui on est redescendu le soufflet est redescendu mais on reste à des niveaux historiquement très élevés les problèmes de pénurie on les retrouve particulièrement en Flandre ils sont beaucoup plus élevés mais il faut quand même garder à l'esprit qu'en termes de taux de vacances c'est à dire la part des postes qui sont vacants sur le total des jobs et bien ce taux de vacances est plus élevé dans les trois régions belges que la moyenne européenne donc même j'allais dire en Wallonie et à Bruxelles même là le taux de vacances est plus élevé que la moyenne européenne principalement on le verra à cause de d'inadéquation entre l'offre et la demande de compétences ou de travail alors ici donc le constat est assez clair au niveau conjoncturel c'est relativement bon on a créé beaucoup d'emplois on a eu des années très dynamiques et bon au niveau ça crée des problèmes en termes de production on n'a pas assez de main d'oeuvre attention qualifiée alors qu'est-ce qui pose problème alors pourquoi est-ce que on parle toujours de problème au niveau du marché du travail en Belgique alors puisque tout va bien et bien en fait les problèmes sont plutôt non pas conjoncturels mais plutôt de nature structurelle et à ce niveau là au niveau du marché du travail au niveau de la participation au marché du travail la Belgique est plutôt un mauvais élève ça c'est dans la présentation de Céline on l'avait déjà vu au niveau du taux d'emploi on est relativement mauvais à ce niveau là alors petit rappel je suppose que tout le monde enfin plusieurs d'entre vous ont ça en tête mais si on a envie de mesurer de prendre le pouls de la Belgique par rapport aux autres pays et bien on va créer des statistiques comparables et donc on va diviser notre population en fonction du statut de travail et donc on a la population qu'on va diviser en population en âge de travailler et population hors de l'âge de travailler la population hors de l'âge de travailler soit trop jeune pour entrer sur le marché du travail soit retraitée et donc elle est sortie du marché du travail mais cette catégorie là est considérée comme des inactifs au sens du marché du travail je ne veux pas dire que les retraités ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit les retraités sont très actifs mais au sens du marché du travail ils sont considérés comme étant dans la population inactive bon évidemment les seuils que je vous mets ici à l'écran on a des statistiques avec des seuils différents simplement si on prend l'âge de la pension 65, 66, 67 voilà ça dépend de ce qu'on a envie de montrer ça dépend du pays aussi donc même chose avec les en dessous de 15 ans certaines statistiques seront montrées en dessous de 18 ou en dessous de 20 donc ça c'est très important et ensuite pour la population en âge de travailler et bien là on va distinguer la population active de la population inactive attention la population inactive décide de ne pas participer au marché du travail contrairement aux chômeurs qui voudraient travailler mais qui ne trouvent pas chaussures à leurs pieds donc ça attention les chômeurs font partie de la population active donc voilà faites bien attention à tous ces éléments là et alors sur base de ça on crée le taux de chômage le taux de chômage va rapporter les chômeurs sur la population active le taux d'activité la population active sur la population en âge de travailler et le taux d'emploi les actifs occupés sur la population en âge de travailler chacun de ces ratios montrant une facette différente du marché du travail naturellement ce qui nous intéresse souvent ce qu'on voit souvent dans la presse c'est le taux d'emploi parce que le gouvernement a mis un objectif en termes de taux d'emploi mais fondamentalement ce qu'on a envie de mesurer c'est de savoir quel est le poids relatif de la société qui est mis sur combien de personnes occupées en soi il nous faudrait un maximum de personnes en emploi qui supportent le reste de la structure de l'économie naturellement maintenant on le voit ici si on prend l'ensemble de la population en Belgique c'est 11 millions c'est 100% et on voit que d'abord la partie en rouge ça représente simplement les actifs les inactifs hors âge de travailler donc on a à ce moment là on a les retraités et les élèves ou les étudiants c'est assez similaire par rapport aux autres pays donc le poids de cette je ne devrais pas parler en termes de poids mais l'impact financier de ces populations et bien va être plus ou moins identique dans les différents dans les différents pays là où la différence se crée c'est dans la part des inactifs hors âge de travail là on a 19% de notre de notre population qui est qui a l'âge de travailler mais qui se place en dehors du marché du travail en comparaison avec les Pays-Bas par exemple où c'est plus ou moins la moitié moins alors naturellement on peut discuter sur le fait ah oui mais il y a des mi-temps il y a des temps partiels etc si on ramène ça en termes d'équivalent temps plein l'écart est réduit naturellement mais il reste la Belgique reste un mauvais hélène donc ici on a un potentiel de croissance qui n'est pas utilisé alors souvent on tape sur le dos sur la tête des chômeurs mais il ne représente que 3-2% de la population totale attention le taux de chômage c'est 5,5% mais c'est pas la population totale donc ici si vous voulez réduire si vous réduisez le chômage disons de moitié on va passer de 3 à 1,5 la marge de progression elle n'est quand même pas énorme si vous réduisez de moitié les inactifs là on a autre chose et naturellement le nombre de personnes employées on est à 42% contre 52% et ça c'est je ne vais pas dire le mal belge mais c'est quand même une caractéristique de la Belgique la participation du marché du travail est relativement faible et ceci est d'autant plus important que si on regarde la croissance de la population et bien les perspectives ne sont pas bonnes donc par le passé on a bénéficié de l'ouverture européenne on a eu plus de bras en Belgique qui sont arrivés les migrations notamment et aussi une natalité un peu plus élevée maintenant il faut faire face à une augmentation de la population en âge de travailler qui sera plus faible donc en d'autres termes on doit faire avec les personnes qu'on a en soi donc ça veut dire deuxième deuxième appel pour augmenter le pourcentage au sein de la population en âge de travailler et ici on voit comparativement aux autres pays et bien on voit comme Céline l'avait montré aussi c'est qu'en termes de taux d'emploi on est relativement bas on était en parallèle avec l'Union Européenne maintenant on voit que l'Union Européenne avance plus vite que nous elle progresse plus que nous et notre objectif comme je le disais en termes de taux d'emploi l'objectif du gouvernement c'est d'atteindre d'ici 2030 d'atteindre 80% de taux d'emploi on est à 71% à l'heure actuelle donc il y a plus ou moins 8-9 points de pourcentage qui nous séparent de de notre objectif alors pardon alors pour enfin pour avoir une idée sur les 7 dernières années on a gagné on a gagné 5 points de pourcentage on a créé on a fait 2 années record on a créé énormément d'emplois etc etc 5 points de pourcentage d'augmentation du taux d'emploi donc là maintenant ce qui nous sépare c'est 7 à 8 points de pourcentage il nous faudra une paire d'années de record si on veut y atteindre donc pour l'instant on voit ça de manière très inaccessible alors les comme je le disais en début de présentation on a différents types de personnes différents groupes et donc on a essayé de convertir cet objectif de 80% en un scénario selon nous réalisable selon différentes catégories de travailleurs et là je vous montre les catégories de travailleurs qui sont bien en deçà de la moyenne de enfin de la moyenne belge mais aussi de l'objectif de 80% alors bien sûr c'est pour ça c'est un scénario ce n'est pas ça pourrait être on pourrait en faire des milliers mais là c'était un scénario parce que c'est pas très réaliste de dire les 20 à 24 ans vont devoir atteindre 80% par exemple donc ici on a mis certaines catégories avec leur objectif et on voit qu'en termes de taux d'emploi et bien on est assez loin des objectifs pour plutôt les travailleuses plutôt que les travailleurs mais ça c'est lié aussi à la répartition du travail non rémunéré autrement dit qui remplit la vaisselle et s'occupe des enfants et là les femmes font beaucoup plus que les hommes et ça c'est un frein énorme à la participation pour les diplômes d'études secondaires et pour les faiblement diplômés et les moyennement éduqués on a aussi un niveau et là bon un des problèmes c'est le niveau de salaire que ça permet d'avoir là c'est un frein naturellement et parfois un piège à l'emploi pour tout ce qui est non EU donc ça veut dire que là c'est plutôt l'immigration et là c'est le parcours difficile pour arriver à l'emploi de personnes issues de l'immigration au niveau des catégories d'âge naturellement les 20-24 ans sont beaucoup aux études et donc là il faudrait plus se focaliser sur les 20-24 ans qui ne sont pas étudiants naturellement mais l'objectif est quand même d'augmenter le taux d'emploi pour les plus âgés il y a un rattrapage énorme qui a été fait et c'est en grande partie eux qui sont à la base de cette augmentation du taux d'emploi ces dernières années aussi mais il reste encore une marge de progression et on est bien en dessous de la moyenne européenne un autre élément dont on a parlé ici lors d'une des questions qui est important ce sont les différences qu'il y a entre régions et là on a souvent des instances internationales qui nous posent la question mais attendez il y a une province qui est à 80% et à quelques kilomètres de là on a une province qui est quasiment à 60% comment est-ce que c'est possible on leur répond en disant que c'est un peu voilà c'est du surréalisme à la belge c'est un peu compliqué il y a beaucoup d'éléments non on ne dit pas ça mais il y a beaucoup d'éléments qui viennent expliquer ça il y a beaucoup de facteurs différents qui jouent il y a les compétences on a des compétences différentes il y a la culture la langue il y a le coût de transport aussi il y a voilà il y a énormément de facteurs qui peuvent être à la base de cette telle différence de taux d'emploi mais en fin de compte les provinces du Hainaut les provinces de Liège et provinces de Bruxelles doivent enfin ont une marge de progression qui est beaucoup plus élevée à Bruxelles la grande part des personnes issues de l'immigration ou immigrées et bien jouent aussi parce qu'on l'a vu cette catégorie de travailleurs et bien a un taux d'emploi qui est particulièrement faible alors maintenant quoi faire étant donné et là vous l'avez vu il y a différents types de personnes il y a différentes catégories il y a différentes problématiques ça veut dire qu'il n'y a pas une seule solution il n'y a pas un seul bouton sur lequel appuyer et terminer on atteint les 80% la première chose qu'il faut garder à l'esprit c'est qu'on a une forte hétérogénéité et donc il y a des groupes où il faudra y avoir une meilleure participation au marché du travail si on a envie d'atteindre ces 80% si on a envie d'avoir une économie plus résiliente aussi au niveau des finances publiques mais au niveau de choc externe aussi et bien là on peut agir sur deux dimensions soit la taille du groupe soit la distance par rapport au taux d'emploi moyen ou le taux d'inactivité moyen et là il y a certains grands groupes où et bien peut-être des petites augmentations auront un effet macroéconomique énorme on parle des femmes on parle du niveau d'instruction moyen on parle de révision wallonne par exemple là les petites augmentations au niveau de la moyenne auraient un effet global très fort mais aussi on pense aussi aux groupes plus petits en termes de taille mais qui sont très éloignés de la moyenne et là les nationalités non-EU par exemple sont aussi très importantes alors je me permets de faire un slide sur la participation des femmes d'abord parce que c'est le thème du prix Nobel d'économie cette année mais aussi parce que c'est un sujet qui a été fait dans le cadre du conseil supérieur de l'emploi l'année passée et en fait ce qu'on remarque parmi les différentes études c'est qu'au niveau de la discrimination de l'employeur à l'embauche elle est relativement faible donc ça veut dire qu'en sortie d'études un employeur ne va pas vraiment significativement faire une discrimination à l'embauche je parle statistiquement c'est des études qui ont été faites donc à ce niveau là peut-être que le gain va être relativement avec une xième loi contre la discrimination eh bien est-ce que le gain de cette loi supplémentaire serait énorme pour moi c'est positif mais peut-être peu porteur j'allais dire par contre il y a dans la sphère privée dans la sphère professionnelle il y a encore des différences énormes et là c'est plutôt un changement de mentalité qui doit être opéré on a des postes de direction bon ici évidemment c'est le contre-exemple avec avec notre notre directrice qui est venue vous parler mais au poste de direction on a relativement peu de femmes ça aussi on a un écart salarial qui est qui est significatif et qui est souvent lié à la progression dans la carrière et à l'arrivée des enfants à ce moment là on a un écart entre les hommes et les femmes qui arrivent principalement parce que c'est même parmi les générations les plus jeunes c'est la femme qui va s'occuper des tâches liées aux enfants par exemple bon après on le voit différence de 15 heures par semaine moi j'ai fait le j'ai quand même essayé de réfléchir est-ce que j'ai vraiment 15 heures de différence par rapport à ma compagne je vous rassure non mais ici en moyenne en moyenne on a entre 14 15 heures de différence dans tout ce qui est s'occuper de ses enfants ou bien dans les tâches ménagères c'est ce qu'on appelle le travail non rémunéré et puis alors après finalement le taux de vacances dans certains secteurs qui sont principalement masculins et ce sont souvent ces secteurs principalement masculins dans le secteur privé avec des hauts salaires aussi bon ça veut dire que de la part des employeurs accepter davantage de diversité de genre mais aussi de la part des femmes de plus oser vers ce genre de secteur voilà alors au niveau de la mobilité bon augmenter les mouvements pendulaires augmenter les navetteurs et bien c'est facile à dire mais dans la pratique c'est un peu plus compliqué on n'a que trois pour cent des wallons qui vont travailler en Flandre et c'est très stable dans le temps donc il y a des barrières et l'une des barrières c'est si vous regardez les communes où le taux de chômage est plus élevé et bien se situent quasiment à une heure de route de la frontière à l'exception de Liège là-bas mais à une heure de la Flandre donc ça veut dire qu'il y a quand même une barrière et augmenter la mobilité et bien ça ne fera pas tout naturellement malgré tout et bien cette mobilité doit être poussée en avant alors mobilité aussi internationale faciliter l'arrivée ou l'intégration dans le marché du travail de toute une série de migrants c'est aussi crucial particulièrement dans les métiers en pénurie à l'heure actuelle le processus est assez long assez chronophage selon les entreprises et donc là on a effectivement peut-être un problème je me suis rendu compte qu'il y avait une petite erreur ici les barres grises devraient être 10 points de pourcentage au-dessus donc c'est pas 11% c'est 21 maintenant le constat est le même c'est que la principale raison d'immigration ce n'est pas l'emploi en Belgique c'est plutôt les raisons familiales et en comparaison à l'Union Européenne on est relativement mauvais par rapport à ça et ensuite on le voit dans le deuxième graphique la principale barrière au fait de ne pas trouver d'emploi c'est que je n'ai pas cherché d'emploi ou je ne pensais pas participer au marché du travail donc ici il y a aussi un pouvoir facilitateur à faire au niveau de l'éducation du niveau d'éducation c'est aussi très important parce qu'on voit le taux d'emploi est beaucoup plus élevé à droite qu'à gauche et bien les gens qui ont fait qui ont un diplôme universitaire sont beaucoup plus ont un taux d'emploi qui est beaucoup plus élevé que ceux qui viennent du ceux qui n'ont qu'un diplôme que de primaire il y a une question de génération aussi donc les plus jeunes générations sont plus diplômées donc il y a un effet de composition qui va jouer aussi mais augmenter le niveau c'est aussi important augmenter le niveau mais aussi le type de qualification parce que là on voit les métiers en pénurie sont principalement dans des filières qui sont plutôt délaissées par les étudiants du supérieur et donc ici le forum par exemple au forum 50% de nos métiers sont des métiers techniques de l'industrie et de la construction et bien si on regarde les étudiants du supérieur ça représente seulement 10% de nos étudiants du supérieur donc là on a un mismatch par contre il n'y a quasiment aucune pénurie du forum qui est dans le secteur des sciences sociales journalisme et information et dans les lettres et arts mais par contre on a beaucoup d'étudiants du supérieur alors je réponds déjà à votre question ici comme vous ne passez pas par le forum vous les enseignants et bien vous n'apparaissez pas dans ce graphique là donc tout l'enseignement l'éducation est hors de ce graphique là parce que le forum n'a pas de données là dessus mais par contre les métiers en pénurie si vous regardez bien vous apparaissez là-bas c'est un ordre alphabétique donc ce n'est pas une question de classement mais c'est vrai que les métiers de l'enseignement sont considérés comme étant largement en pénurie donc en conclusion comment activer et bien activer il faut aller dans plusieurs directions l'éducation et les compétences ça va ensemble naturellement mais les compétences on peut aussi les acquérir hors du système d'éducation traditionnelle j'allais dire donc il faut apprendre à être étudiant toute sa vie ça c'est maintenant on ne peut plus se baser uniquement sur ce qu'on a appris à l'université ou à l'école on doit rester étudiant toute sa vie la mobilité l'immigration et la mobilité interrégionale ce sont des solutions qui peuvent favoriser c'est une partie de la solution ce n'est pas toute la solution puis alors après les groupes cibles évidemment il faut traiter chaque groupe cible avec ses propres problèmes donc avec des leviers plus importants au sein de certains groupes alors on n'a pas parlé de la réhabilitation mais c'est aussi un sujet central en Belgique c'est le retour à l'emploi après un problème physique ou un problème d'ordre de la santé mentale ça aussi il faut essayer de mettre de l'huile dans le rouage et essayer de favoriser un retour au travail dans les bonnes conditions naturellement mais quand même c'est l'objectif c'est d'avoir un retour au travail voilà je pense que j'ai été sur bonjour mesdames messieurs bienvenue à cette séance avant dernière séance sur un thème bien d'actualité qui est celui du climat et comment adapter nos systèmes énergétiques à la transition climatique et à la neutralité carbone bon il n'est pas rare que l'actualité comme madame Thierry nous l'a rappelé nous rappelle des événements météorologiques sévères qui ont des conséquences importantes pour les populations et qui ont aussi des répercussions économiques qui se chiffrent parfois en milliards dans le même temps on nous demande d'atteindre la neutralité carbone qui apparaît comme une solution la plus raisonnable et la plus adaptée pour essayer de limiter ces effets du changement climatique et donc d'une manière générale arriver à des émissions nette nulle est d'un enjeu important pour notre société et aussi pour les générations futures alors le contenu de ma présentation d'aujourd'hui va s'articuler en trois éléments tout d'abord je vais rappeler certains éléments liés aux émissions de gaz à effet de serre quelles sont les différentes notions et que couvrent ces notions et quel est leur lien avec le système énergétique puis ceci va permettre d'introduire une partie consacrée à la motivation et le contexte international qui a mené au développement d'une politique climatique au niveau de l'ensemble des pays de la planète une deuxième partie sera consacrée à la position de l'Union européenne et de la Belgique en ces matières et quelles ont été les ambitions dans ce domaine et les mesures politiques qui ont été mises en place et puis dans une dernière partie plus personnelle je vais peut-être davantage attirer l'attention sur les éléments importants qui me semblent en tout cas importants dans une perspective d'avenir sur cette problématique de la neutralité carbone alors pourquoi nous faut-il une politique climatique je reviens ici à certaines notions de base que l'on nous répète souvent dans l'actualité qui est la nécessité de limiter les émissions de gaz à effet de serre ceci de manière à aussi limiter la concentration de carbone et de gaz à effet de serre dans l'atmosphère ces gaz étant responsables d'un effet de étant responsable pardon d'une accumulation de l'accumulation pardon de gaz à effet de serre étant responsable du réchauffement climatique avec des conséquences importantes sur le fonctionnement et les équilibres qui régissent notre système climatique et provoque des événements extrêmes que nous observons tous les jours alors pour minimiser ces impacts ces impacts négatifs il est effectivement important de limiter les émissions de gaz à effet de serre et lorsque nous regardons la progression dans le graphique de droit de droite ceux-ci ont particulièrement augmenté sur les 250 dernières années principalement sur l'impulsion du développement industriel et de la mobilisation d'équipements qui ont mobilisation d'équipements qui ont utilisé des combustibles à fort contenu fossile et donc la combustion a provoqué l'émission d'une grande quantité de gaz à effet de serre alors cette progression est particulièrement imputable tout d'abord à nos économies industrialisées dans un premier temps et les émissions imputables à nos économies industrialisées ont progressivement ralenti et ont été déplacées en tous les cas vers les pays et les économies émergentes en effet nous observons une certaine désindustrialisation et un déplacement des activités intensives en émissions vers les autres zones de la planète lorsque l'on analyse la situation aujourd'hui la répartition des émissions de gaz à effet de serre sont principalement imputables tout d'abord à la Chine qui représente 29% de ces émissions ensuite viennent les Etats-Unis l'Inde et l'Union Européenne à eux quatre enfin nous quatre je dirais on représente quelques 55% des émissions de gaz à effet de serre comptabilisées pour l'année 2022 ce qui signifie qu'à mener rien que déjà ces quatre entités à faire des grands efforts vers la neutralité carbone et le net zéro cela signifie également que l'on pourrait réduire drastiquement les émissions de gaz au niveau de la planète mais si l'on garde aussi en mémoire l'équivalent si l'on garde en mémoire pardon les dynamiques observées sur le graphique précédent avec une progression aussi de plus en plus importante de la part d'autres d'autres pays et notamment des pays émergents d'Asie hormis en dehors de la Chine il nous paraît très important de souligner qu'en fait une participation universelle à cet effort est certainement requise un dernier point que je voudrais souligner au niveau du graphique de droit c'est en fait identifier les différentes sources par gaz à effet de serre puisque effectivement il n'y a pas que le dioxyde de carbone le dioxyde de carbone représente quelque 75% des émissions de gaz à effet de serre et au sein de celui-ci la majorité de ces émissions sont dues à la combustion de carburants fossiles notamment dans l'industrie et dans le secteur des énergies pour la production d'énergie il y a une partie dont 11% de ces émissions de dioxyde de carbone sont associées à l'utilisation des terres et l'affectation des terres donc ce sont des émissions naturelles de dioxyde de carbone mais qui sont impactées par un changement dans l'utilisation des terres c'est par exemple tous les phénomènes liés à la déforestation le deuxième gaz à effet de serre en importance est le méthane donc ce sont toutes les émissions de méthane liées au bétail et notamment à la fermentation je l'appelle la fermentation excusez-moi je ne suis pas je ne suis pas chimiste mais donc la enfin le pédévage si je peux m'exprimer ainsi ainsi que les émissions de méthane associées à l'exploitation de gaz et de pétrole le troisième le troisième gaz à effet de serre en importance ce sont les protoxydes d'azote donc ce sont toutes les émissions liées à l'utilisation d'un grès azoté notamment et aussi la combustion de bois et puis les dernières catégories c'est la catégorie des gaz fluorés ce sont donc des gaz synthétiques à usage industriel qui ont la particularité d'être particulièrement nocifs et d'avoir une grande capacité de réchauffement donc même si en termes de pourcentage ils sont relativement restreints leur nuisance est particulièrement amplifiée de ce fait là et en fait les gaz fluorés concernent de tous les gaz utilisés dans les aérosols et comme gaz réfrigérants dans nos frigos alors si on regarde l'évolution depuis les années 90 les émissions directes de gaz à effet de serre par secteur responsable donc la grande majorité de ces émissions sont imputables au secteur de l'énergie donc le secteur de la production d'énergie là il faut distinguer la production d'électricité et de chaleur d'une part et la production de gaz et de pétrole d'autre part et donc le graphique de gauche représente ce secteur de l'énergie dans sa globalité maintenant la production de gaz la production pardon d'électricité et de chaleur se fait aussi à destination d'autres secteurs et donc dans la flûte de droite on a réparti les émissions de gaz à effet de serre liées à la production de chaleur et d'électricité a été réimputée et réallouée aux autres secteurs et donc on arrive à ce moment-là à une situation un peu plus nuancée où en fait le premier secteur émetteur de gaz à effet de serre ce sont les secteurs liés aux activités industrielles et le deuxième secteur en importance est le secteur de l'agriculture y compris alors toutes les émissions liées au changement d'affectation des terres ici vous retrouvez encore les mêmes quantités de gaz à effet de serre mais répartis selon une autre optique qui est celle des différents usages que l'on des différents usages de l'énergie en tous les cas et des combustibles fossiles au travers de sur l'ensemble de la planète donc on constate ici que 61% des émissions sont liées à la combustion de combustibles fossiles que ce soit dans le secteur de l'énergie pour la transformation en électricité ou en chaleur que ce soit aussi dans les industries aussi pour l'usage de chaleur dans les différents procédés industriels que ce soit aussi la combustion de carburant dans le transport ou encore la combustion de carburant dans les bâtiments donc c'est principalement des usages de chauffage il y a une petite catégorie qui subsiste liée au secteur de l'énergie qui est celui des émissions fugitives ce sont donc par exemple les émissions de méthane que l'on observe dans l'exploitation et le transport de combustibles comme le gaz ou le pétrole alors le deuxième secteur en importance c'est le secteur de l'agriculture et ici de nouveau ici on tient compte des émissions de gaz à effet de serre liées au changement d'affectation des terres et également les émissions de l'agriculture par exemple ce sont les émissions liées au bétail et les émissions liées par exemple à la culture du riz ce qui peut avoir une importance assez conséquente au niveau planétaire puisqu'ici je reprends les émissions de gaz à effet de serre au niveau planétaire reste une dernière grande catégorie ce sont les émissions de gaz à effet de serre liées aux procédés industriels donc là il s'agit d'émissions de gaz à effet de serre qui ne sont pas liées à un processus de combustion mais ce sont vraiment des émissions de gaz à effet de serre qui sont liées à des réactions chimiques nécessaires pour par exemple la fabrication de ciment ou de chaux la politique climatique au niveau planétaire est donc encadrée par l'accord de Paris qui a été conclu en 2005 donc en quoi consiste l'accord de Paris et celui-ci régit en fait depuis 2005 régit le nombre d'initiatives et d'efforts pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et pour essayer de répondre à cet enjeu du changement climatique alors en quoi consiste cet accord donc c'est un accord qui a été conclu en 2015 entre 193 nations et y compris l'Union Européenne et qui a pour objectif principal de contenir l'élévation de la température de la planète nettement en dessous des 2 degrés par rapport au niveau pré-industriel et si possible de poursuivre l'ensemble des actions pour limiter cette élévation de la température à 1,5 degré en fait en pratique cela revient à stabiliser les concentrations de gaz à effet de serre au niveau de l'atmosphère terrestre et principalement donc les émissions de gaz à effet de serre provoquées par l'activité humaine en termes d'émissions de gaz à effet de serre le groupe d'experts international le groupe expert du GIEC a insisté sur le fait qu'il y a nécessité d'atteindre le pic mondial des émissions de gaz à effet de serre le plus tôt possible et d'évoluer vers la neutralité climatique d'ici 2050 c'est-à-dire d'atteindre un objectif de net zéro c'est exactement compenser les émissions de CO2 par des absorptions équivalentes alors le fonctionnement de l'accord de Paris l'accord de Paris fonctionne selon un cycle de 5 ans les différentes parties parties prenantes sont invitées à introduire tous les 5 ans un plan d'action dans lequel elles décrivent un ensemble de mesures qu'elles vont prendre pour réduire leurs émissions alors ce plan est à renouveler tous les 5 ans avec de nouvelles actions à introduire et actions qui ont la caractéristique de devenir de plus en plus ambitieuses simultanément les pays sont également invités à introduire un plan d'action et une stratégie à long terme alors en tant que tel l'accord de Paris ne prévoit pas un objectif de réduction des émissions juridiquement contraignants ce sont donc des engagements à faire certains efforts il n'y a pas non plus de mécanisme de sanction c'est donc par opposition à ce qui était fait et prévu dans le protocole de Kyoto donc il n'y a pas non plus de mécanisme d'application explicite il s'agit vraiment d'un engagement planétaire avec un effort de réduction pour les émissions en termes d'émissions de gaz à effet de serre il faut quand même signaler qu'au niveau des pays développés la plupart des pays développés ont néanmoins bétonné cet engagement dans des textes de loi et ont vraiment instauré un engagement légalement contraignant alors malgré tout des exercices ont été réalisés pour voir dans quelle mesure cet engagement pris dans le cadre de l'accord de Paris permet de progresser et de répondre à cette ambition donc une évaluation a été faite par Climate Action Tracker elle est illustrée ici qu'en fait sur base des politiques actuelles qui sont mises en oeuvre en 2022 l'effort ne permettra de limiter l'élévation des températures qu'à un niveau de 2,7 degrés au-delà des niveaux pré-industriels ce qui est donc un niveau bien supérieur à ce qui était convenu au niveau de l'accord de Paris lorsque l'on tient compte des différents objectifs annoncés dans les plans nationaux et bien l'écart se rédit quelque peu mais reste quand même toujours 2,4 degrés au-delà des niveaux pré-industriels et lorsque l'on tient compte des engagements pris dans les plans à long terme qu'un certain nombre de pays ont introduits là on arrive à un niveau de dépassement des températures qui cadre quand même un peu et qui se rapproche davantage des engagements de l'accord de Paris bon une marge de manœuvre pour rendre cet engagement pour bétonner cet engagement de façon beaucoup plus importante dans des actions légalement contraignantes alors quels sont les moyens mobilisables pour arriver à réduire les émissions de gaz à effet de serre et quels sont les moyens disponibles pour les pouvoirs publics en fait l'intervention des pouvoirs publics comme correctif d'externalité lié au gaz à effet de serre fait référence à la théorie des externalités négatives et elle s'articule autour du principe que les émissions de gaz à effet de serre représentent des externalités négatives qui ne sont pas reflétées dans le coût payé par celui qui est responsable de cette externalité négative qui ne sont pas payés par celui qui émet le gaz à effet de serre et donc il y a dans ce contexte là un consensus pour l'utilisation du principe d'une tarification du carbone et donc en quoi consiste cette tarification du carbone cela consiste à internaliser le coût de l'externalité liée à ces émissions de gaz à effet de serre qui sont en fait considérées comme une défaillance du marché le CO2 étant en fait un produit dérivé un produit annexe d'une d'autres activités pour lesquelles il n'y a pas de marché il n'y a pas de demande et donc il n'y a pas de prix et de ce fait là des stratégies d'investissement et de consommation enfin des politiques d'investissement et de consommation sont réalisées à l'excès par rapport au coût social qu'engendre cette externalité donc l'intervention des pouvoirs publics va consister à donner à formuler un prix à mettre un prix sur cette externalité et donc à la valoriser de telle manière que le prix à payer par l'utilisateur final incorpore le coût de cette externalité et donc pour ce faire les pouvoirs publics vont devoir structurer et organiser le marché manquant pour que le prix du combustible reflète et prenne en compte l'externalité et donc en faisant payer le prix social de l'externalité cela va inciter les agents économiques à adapter leur comportement vers des solutions moins nocives et moins néfastes en termes d'émissions de gaz à effet de serre alors dans le principe de la tarification du carbone l'objectif n'est pas de collecter des fonds mais en fait de permettre une correction des prix relatifs en faveur des options moins carbonées ceci en instaurant des conditions de concurrence équitables puisqu'on en tient compte et du coup on tient compte du coup de l'externalité au niveau du prix à payer on tient compte du coup de l'externalité dans le tarif du carbone et donc on tient compte du coup de l'externalité dans le prix à payer par le responsable des émissions et donc on rétablit ainsi la convergence entre un optimum individuel et un optimum social de manière décentralisée et aussi de manière neutre dans le choix des technologies à appliquer pour arriver à décarboner et à réduire les émissions de gaz à effet de serre alors en pratique on prévoit on peut concevoir deux options pour imposer cette tarification du carbone on a une option qui consiste à avoir une tarification directe en imposant directement une trajectoire de taxe carbone on définit donc un prix du carbone qui va évoluer dans le temps ou alors on peut également opter pour une tarification indirecte avec l'instauration d'un système d'échange de quotas d'émissions ou d'un système d'échange de permis d'émissions permis d'un nombre restreint de permis d'émissions la rareté ainsi en ayant une enveloppe fermée de permis d'émissions on crée une certaine rareté qui va permettre de dégager un prix croissant du carbone en fonction de l'utilisation des différents de l'utilisation croissante des permis disponibles sur le marché alors ces deux options donc la tarification directe ou la tarification indirecte soit en principe équivalente dans un sous l'hypothèse d'information parfaite dans un monde imparfait tel que nous le connaissons la fixation des quantités donc l'utilisation d'un système d'un système par permis d'émissions donc par les quantités implique que toute incertitude sur les permis d'émissions ou toute incertitude ou toute fluctuation sur le rythme d'émissions de gaz à effet de serre se répercute en termes de volatilité des prix donc le prix du carbone peut selon qu'on a plus ou moins besoin de permis d'émissions et bien le prix du carbone va plus ou moins fluctuer et éventuellement s'effondrer c'est ce qui par exemple c'est ce qui a eu lieu lors de la crise financière on avait mis sur le marché un certain nombre de permis d'émissions la crise financière est survenue de façon imprévue et bien les installations ou les industries n'ayant pas besoin d'introduire de permis d'émissions puisqu'elles ont marché au ralenti mais on a vu le prix du carbone s'effondrer par contre lorsqu'on a un autre système avec une fixation des prix avec l'instauration d'une trajectoire de prix à ce moment là l'incertitude se déplace vers les quantités donc si pour une raison ou autre le prix évolue moins rapidement ou moins si le prix évolue moins rapidement que prévu à ce moment là l'horizon temporel à partir du moment où on aura atteint l'objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre et bien cet horizon temporel pourra bouger et se déplacer dans le temps alors d'un point de vue conceptuel la tarification du carbone devrait être de préférence sans régime d'exonération elle devrait être payée le plus en amont possible le plus en amont possible pour minimiser les coûts administratifs si on impose la perception d'une taxe carbone au niveau du consommateur individuel les procédures à mettre en place et les coûts administratifs sont beaucoup trop élevés et donc on incite par exemple à instaurer une taxe carbone par exemple au niveau des distributeurs de combustibles fossiles alors il est aussi important que la taxe carbone la tarification du carbone suive une trajectoire croissante divulguée au préalable le fait qu'elle soit divulguée au préalable permet aux différents agents économiques de prendre connaissance de l'évolution de cette taxe et de la hausse attendue du prix et donc d'adapter progressivement leur comportement et leurs équipements en fonction de cette hausse attendue elle doit aussi être de préférence neutre sur le plan des receites publiques en effet une taxe carbone a des effets redistributifs assez importants et elle affecte par exemple de façon plus proportionnellement plus importante les ménages à faible revenu puisqu'il s'agit souvent de dépenses associées à des dépenses de chauffage qui proportionnellement pèsent plus lourdement auprès des ménages à faible revenu et donc il est important que lorsque des recettes sont percées au niveau de la taxe carbone cette-ci soit redistribuée et puisse compenser ces effets de distribution il peut aussi être intéressant de prévoir un mécanisme d'ajustement carbone aux frontières dans les mesures où la taxe carbone n'est pas n'est pas appliquée de façon universelle donc lorsque comme c'est le cas actuellement on a une taxe carbone qui est appliquée dans certaines zones il est un fait que les entreprises qui sont actives dans des zones où il n'y a pas de taxe carbone ont un avantage cool lorsqu'elles exportent leurs produits vers des zones où il y a taxe carbone et à ce moment-là cela expose à une concurrence excessive les entreprises qui sont présentes dans les zones à taxe carbone et donc pour corriger cet effet de perte de compétitivité il peut être intéressant d'instaurer un mécanisme d'ajustement carbone à la frontière dans les pays où il y a taxe carbone alors à côté de cela donc là on parle ici j'ai évoqué principalement le principe du taxe carbone qui est en général toujours mis en avant mais celle-ci peut aussi s'accompagner et devrait aussi s'accompagner pardon d'une approche réglementaire et de politique de régulation pour inciter parfois pour accélérer par exemple accélérer l'adoption de solutions décarbonées puisque bon la mise en oeuvre de solutions décarbonées peut parfois prendre trop de temps par rapport aux échéances à respecter et donc cela consiste les approches réglementaires consistent par exemple à imposer aux producteurs et aux consommateurs des normes obligatoires en termes d'émissions je pense aux normes d'émissions de CO2 pour les véhicules et que les constructeurs sont appelés à respecter en déant à une certaine échéance ou alors cela concerne aussi par exemple l'octroi de subsides pour le développement et le déploiement d'éoliennes et de moyens de production décarbonés de manière générale il existe on observe un large éventail de mesures sont disponibles en matière de politique climatique avec d'une part les instruments fondés sur le prix donc principalement la taxe carbone directe et indirecte comme je vous l'ai expliqué précédemment et aussi un certain nombre d'instruments qui sont fondés sur des prix hors tarification du carbone ce sont donc principalement des instruments de tarification de produits énergétiques et donc lorsque on disons on impose de façon plus importante les sources d'énergie carbonée et bien fatalement on contribue aussi à répondre davantage à l'objectif climatique à côté de ça il y a donc tout un ensemble d'instruments qui ne sont pas fondés sur les prix donc ce sont tous les instruments de réglementation donc de soutien de subsides aux énergies renouvelables ou encore les normes d'efficacité énergétique ou des normes d'émissions de CO2 à respecter pour certains équipements comme les voitures je vais passer peut-être au niveau du prix effectif du carbone donc l'OCD fournit un relevé du prix effectif du carbone payé dans différents pays différentes zones on constate ici qu'il y a de fortes différences entre en général les pays membres de l'Union Européenne et des pays comme la Chine ou même comme les Etats-Unis et le Japon donc on observe quand même de grandes disparités et ce qui est aussi principalement à pointier du doigt c'est le fait que parmi les moyens de taxer le carbone la taxation par le biais de droits d'accise sur les carburants représente la plus grande part c'est donc la partie en bleu foncé dans la flûte et donc il est à noter que cette perception de droits d'accise sur les carburants n'est pas perçue pour des régions climatiques à l'origine mais ce sont en fait des droits d'accise qui ont été imposés pour des raisons de recettes budgétaires pour les gouvernements qui les ont mis en place donc ici on constate que le prix net effectif du carbone actuellement est fort différencié et motivé pour l'instant encore pour sa grande part n'est pas motivé par des objectifs environnementaux dans cette prochaine section je vais plutôt aborder l'accord de Paris dans le contexte européen donc ici précédemment nous avons un peu vu quels sont les différents moyens disponibles donc avec d'une part le grand levier utilisé au niveau de l'Union européenne qui est celui de la tarification du carbone et puis il existe à côté de ça d'autres moyens bon avant d'aller plus en détail dans ces différentes politiques je reviens ici à la fameuse star du début mais au niveau de l'Union européenne donc il n'y a pas de surprise les émissions de gaz à effet de serre sont principalement dues à des émissions liées à la combustion de combustibles fossiles et donc et aussi à l'agriculture et une partie aussi aux procédés industriels et donc il est indéniable qu'une grande partie des mesures qui vont être adoptées sont des mesures qui vont essayer d'infléchir et d'essayer de réduire l'utilisation de ces combustibles fossiles au travers de différents mécanismes alors en termes d'émissions de gaz à effet de serre par secteur source les efforts ont déjà été engrangés depuis 1990 de manière générale au niveau de l'Union européenne ces émissions ont été réduites à l'exception notable du secteur du transport qui est en fait un des secteurs où les émissions de gaz à effet de serre ont poursuivi leur progression sous l'influence du développement des déplacements et aussi de l'utilisation et de la multiplication des voitures à moteur à combustion un point d'attention concernant les efforts à fournir l'évolution des émissions de gaz à effet de serre en 2019 2020 lors de la pandémie ça représentait une réduction de 8% en un an ici on illustre l'évolution depuis 1990 sur la période où les émissions ont le plus diminué c'est à dire la période 2019 on a réduit en fait les émissions de gaz à effet de serre de 1,3% l'an pour atteindre l'objectif net zéro à l'horizon 2050 l'effort est encore beaucoup plus important il s'agit là de réduire nos émissions de 7,5% par an donc cela vous donne un peu cela remet un peu en perspective les efforts déjà réalisés et en fait les efforts encore à poursuivre alors pour atteindre ces objectifs de neutralité carbone l'Union Européenne a mis en oeuvre et a mis en place un certain nombre de mesures et ces mesures sont dictées par l'objectif global qu'elle a décidé en 2020 pardon en 2021 sans la loi européenne pour le climat elle a fixé un objectif de neutralité climatique neutralité climatique net zéro à l'horizon 2050 et pour pouvoir amener l'Union Européenne sur une trajectoire compatible avec cet objectif elle a redéfini un objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre de moins 55% par rapport au niveau de 1990 ça c'est le cadre global alors pour réaliser cet objectif global elle a disons je dirais partagé et réparti l'effort entre les différents secteurs d'activité économique avec d'une part le secteur ETS qui est donc le secteur soumis à un système d'échange de quotas d'émissions donc des permis d'émissions donc c'est un emission trading system qui est un le mécanisme qui est un mécanisme qui repose sur une tarification indirecte du carbone avec des permis d'émissions un nombre de permis d'émissions limités qui sont mis à disposition des différents des émetteurs de gaz à effet de serre des différentes industries alors le système ETS couvre quelques 40% des émissions de gaz à effet de serre de l'Union européenne et il concerne principalement les secteurs fortement émetteurs ce sont donc des industries producteurs dont des industries comme le ciment l'acier le ciment l'acier la chaux le raffinage du pétrole ou encore la production d'électricité le secteur ETS doit s'aligner à un objectif contraignant d'une réduction des émissions de gaz à effet de serre à son niveau de moins 62% par rapport au niveau de 2005 pardon à côté de ça tous les autres secteurs non-ETS qui ne sont pas soumis à cette tarification indirecte du carbone ce sont donc principalement la petite industrie le secteur du transport les émissions liées au chauffage et les émissions liées au chauffage et les émissions liées à l'agriculture alors pour ce secteur non-ETS on a un objectif global contraignant de moins 40% à l'horizon 2005 ceci est un objectif global au niveau de l'ensemble d'Union Européenne et dans une seconde étape il est modulé et il est réparti et il y a un effort qui doit être fourni par les différents Etats membres mais je reviendrai dans la partie sur la Belgique et puis le dernier secteur pour lequel il faut l'Union et les autorités européennes ont imposé un effort de réduction c'est celui de l'utilisation des terres du changement d'affectation des terres donc tout ce qui concerne la gestion des terres agricoles donc là le principe était d'un objectif de non-début c'est à dire que les émissions liées au changement d'affectation des terres devaient être neutres en termes d'émissions et d'absorption de carbone et donc ça signifie qu'en fait on observait un puits de carbone naturel au niveau de l'Union européenne de moins 211 millions de tonnes de CO2 cet objectif a été revu lors du passage de Fit for 55 et en fait les puits de carbone au niveau de l'Union européenne doivent être ramenés à un niveau de 310 millions de tonnes de CO2 c'est à dire qu'on doit arriver à gérer nos terres agricoles de manière à dégager un potentiel d'absorption de CO2 qui revienne à un niveau similaire à celui qui a été observé il y a une dizaine d'années pour réaliser tous ces objectifs les autorités européennes ont dû revoir un certain nombre de dispositions et de règlements je ne vais pas vous parcourir tous en revue elles sont très nombreuses disons qu'on peut globalement elles ont dû revoir un certain nombre de législations existantes mais à côté de cela il y a eu des nouvelles initiatives qui ont été mises en place les trois plus importantes ou les trois trois initiatives me semblent importantes à signaler c'est l'extension du système de tarification du carbone par un système de quotas d'émissions donc une extension de ce système au secteur des transports routiers et des bâtiments et ainsi que la création d'un fonds social pour le climat ce fonds social pour le climat sera donc alimenté par les recettes issues de la mise aux enchères des droits d'émission et donc les recettes liées à ce mécanisme seront redistribuées vers les ménages les plus vulnérables et les petites entreprises exposées à ce renchérissement de leurs dépenses énergétiques en termes de chauffage et de transport et puis le troisième pilier qui a été ajouté est celui de l'instauration d'un mécanisme d'ajustement carbone aux frontières qui vise donc à protéger les grandes industries enfin les grandes oui les industries fortement émettrices de gaz et effets de serre qui sont soumis maintenant intégralement au système des permis d'émission et donc de quelque part les préserver de la concurrence des industries localisées dans des zones et dans des pays au sein desquels il n'y a pas de mécanisme de taxation du carbone de façon plus détaillée vous pouvez voir comme est illustré ici en fait les législations concernées représentent un grand nombre d'aspects et donc il n'y a pas moins de 20 initiatives qui ont dû être révisées et actualisées et remises je dirais aux normes des nouvelles ambitions d'une réduction de 55% des émissions de gaz à effet de serre à l'horizon 2030 alors ce travail législatif est en cours et en voie d'achèvement vous pouvez retrouver les évolutions ou en tous les cas la progression de ce travail dans le lien qui est repris sur le slide alors par rapport à l'ambition climatique générale on peut dire que je vous ai énuméré ici un certain nombre d'initiatives et de mesures qui ont été mises en place ces adaptations contribuent à positionner la Belgique l'Union Européenne c'est une voie qui est compatible avec la hausse de température de 2 degrés maximum et sur une voie qui est presque suffisante pour respecter même les 1,5 degrés de hausse des températures donc l'avantage ici c'est que par rapport à d'autres régions du monde nous avons aussi une loi européenne pour le climat qui bétonne cet engagement d'un point de vue juridique et donc qui bétonne ça et qui rend cet objectif contraignant et d'autre part l'Union Européenne a rejoint le geste à la parole en mettant en place tout un cadre de gouvernance avec des obligations de reporting et un suivi des objectifs qui devront être assurés dans les prochaines années par les Etats membres et donc on peut considérer que l'objectif de neutralité climatique au niveau de l'Union Européenne est un objectif qui est crédible en termes de conception de transparence et de portée et qui comprend aussi un processus d'examen et d'évaluation régulier alors ceci n'est pas cette approche n'est pas partagée au niveau de l'ensemble des parties prenantes à l'accord de Paris bon ici on avait une illustration mais je vous renvoie vers un article de mes collègues qui vous détaille ça de façon plus détaillée je vais passer directement à la politique climatique au niveau de la Belgique donc pour revenir ici en termes d'émissions de gaz à effet de serre on a de nouveau la même histoire où en fait une grande partie de des émissions sont imputables à la combustion de combustés fossiles dans différents secteurs il y a néanmoins une nuance à apporter au niveau de la Belgique près de 16% de ces émissions sont aussi imputables à des émissions liées à des procédés industriels et donc à des réactions chimiques dans le cadre notamment de la pétrochimie il ne faut pas oublier qu'en Belgique nous avons un important cluster chimique et pétrochimique au port d'Anvers et qui mobilise des procédés de production au niveau chimique qui dégage d'importants gaz à effet de serre et d'importants une plus grande partie de gaz à effet de serre que ce qui n'est observé autre part en moyenne dans l'Union Européenne alors au niveau de la Belgique on retrouve la même logique avec les trois objectifs avec des objectifs en objectifs concrets au niveau de l'ensemble de l'Union Européenne qui se déclinent au niveau des installations soumises à l'ETS alors au niveau belge les installations belges qui les installations établies en Belgique doivent aussi répondre au mécanisme de l'ETS par contre pour ce qui concerne les émissions non-ETS et donc pour tout ce qui concerne les émissions liées à la petite industrie au chauffage et au transport celle-ci la Belgique s'est vue imposer un objectif de réduction des émissions de 47% par rapport à l'objectif par rapport à la référence de 2005 ce qui signifie que globalement la Belgique dans les secteurs non-ETS doit réduire ses émissions de 47% alors comment cela se réalise-t-il pour ce faire donc la réduction de ces émissions relève d'initiatives et de mesures qui doivent être prises au niveau fédéral mais surtout au niveau régional puisque nous vivons dans un état fédéral où les compétences en matière énergétique et en matière aussi de politique climatique sont répartis entre les différents niveaux de pouvoir le fédéral au niveau de la politique énergétique surtout étant responsable de la sécurité d'approvisionnement du nucléaire de l'éolien offshore puisque localisé dans la zone maritime nationale offshore d'énormes et réglementations de performance énergétique par contre les régions sont elles responsables des mesures liées à l'utilisation rationnelle de l'énergie la promotion des énergies renouvelables le logement le transport la protection de l'environnement les territoires et donc tout ce qui concerne par exemple les décisions de permis d'implantation d'éoliennes etc. Donc toutes ces mesures pour pouvoir s'aligner à l'objectif de moins 47% les différents états membres doivent remplir et rendre dans le cadre de la gouvernance doivent introduire un plan national énergie climat le premier plan national énergie climat reprend en fait l'ensemble des mesures qui sont proposées pour atteindre cet objectif de moins 47% de moins 40% d'émissions de gaz à effet de serre dans les différents secteurs et pour ce faire les différents les différents états membres doivent introduire une liste des mesures qu'ils entendent prendre et faire correspondre aussi et quantifier l'effet que cela aura en termes de réduction des émissions de gaz à effet de serre alors le premier plan national énergie climat était introduit en 2019 il introduit donc un ensemble de mesures à l'horizon pour la période 2021-2030 ce plan doit être revu au égard au relèvement des ambitions et donc au égard au relèvement des ambitions et alignement de l'objectif à moins 55% à l'horizon 2030 et donc un nouveau plan national pour l'énergie et climat doit être introduit pour le moment au niveau belge il n'y a pas encore eu de concertation suffisamment poussée pour aboutir à une version nationale pour le moment le plan énergie climat existe au niveau des différentes entités régionales il y a encore une discussion pour pouvoir converger et aboutir à un plan national à introduire auprès de la commission européenne la Belgique n'est pas la dernière pour le moment il y a encore 11 états membres qui doivent introduire leur plan pour 2021-2030 alors où on a la Belgique dans la réalisation de ces objectifs de manière générale pour les objectifs de réduction de gaz à effet de serre on constate que la réduction l'évolution a été beaucoup plus forte dans les secteurs soumis à l'ETS que dans les secteurs non soumis à l'ETS la Belgique au niveau gauche à droite en fait la Belgique au niveau de ses émissions de gaz à effet de serre est loin de l'ambition qu'elle a annoncée de l'ambition annoncée d'une réduction de moins 55% à l'horizon 2030 et pour ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre non-ETS l'écart est moindre mais néanmoins il subsiste donc pour ce qui concerne les ambitions de la Belgique pour la réduction des gaz à effet de serre il y a encore un effort à fournir à l'horizon 2030 alors en termes de transition énergétique je vais peut-être passer donc ici vous retrouverez en fait le principe de de la régulation par un système de quotas d'émissions je vais passer ce qu'il faut savoir au niveau européen ce mécanisme a été implanté en plusieurs phases en fait le mécanisme a connu plusieurs réformes ceci afin de s'adapter à certains corriger certains dysfonctionnements ou s'adapter à différentes ambitions généralement en fait il s'assistait d'élargir le champ d'application et donc d'avoir le champ d'application du mécanisme les réformes en général représentaient aussi une réduction du plafond et donc aussi des exigences plus sévères en matière d'attribution des quotas d'émissions en fait globalement cela revenait à réduire l'offre de droits d'émissions disponibles sur le marché et à augmenter la demande ou en tout cas à augmenter le nombre d'installations soumises à ce système et donc la combinaison de la réduction de l'offre et d'augmentation de la demande se traduit fatalement par une augmentation et une trajectoire croissante de prix alors dans les faits le système concerne quelques 11 000 installations puisque le système des quotas d'émissions s'exerce au niveau des installations et non pas au niveau des entreprises cela concerne donc quelques 11 000 installations et 5 000 entreprises au niveau de l'Union européenne et couvre les émissions de dioxyde de carbone de protoxyde d'azote et de gaz fluoré vous pouvez passer ici vous retrouvez en fait les dernières évolutions puisque le système ETS a été revu il y a à peu près un an où en fait vous constatez de nouveau les principes évoqués d'une extension du champ d'application et d'une augmentation dans l'accélération de la réduction du plafond les mesures alors un autre point d'attention les ambitions ont été également relevées en termes de de part des énergies renouvelables au sein de la consommation finale brute d'énergie donc au niveau de la Belgique en l'état actuel la Belgique satisfait à son objectif d'avoir une 37,5% de sa consommation finale brute couverte par des sources d'énergie renouvelables mais ceci mais ceci est un objectif qui a été défini avant le relevé l'élèvement des ambitions liées à Fit for 55 donc les dernières ambitions et les dernières directives et la révision de la directive qui a été finalisée je pense au mois de septembre a relevé l'ambition en termes de sources d'énergie renouvelables a augmenté cette ambition de 32% à 42% de 42,5% comme étant un objectif minima et si possible à mener la part de consommation brute finale couverte par des sources d'énergie renouvelables essayer de l'amener à 45% ce qui représente en fait une multiplication par deux par rapport au niveau actuel donc une multiplication par deux à réaliser en moins de 8 ans pour ce qui concerne l'amélioration de l'efficacité énergétique l'Union européenne a également pris des dispositions où elle a en fait renforcé les objectifs en matière d'efficacité énergétique ces modifications auront également des impacts sur le plan national énergie-climat et sur les engagements que la Belgique devra respecter en la matière mais bon là les objectifs spécifiques au niveau des états membres sont encore à définir alors quels sont les enjeux futurs et points d'attention bon de part il y a quelques il s'existe quelques pistes pour améliorer la politique climatique mondiale en effet donc l'accord de Paris étant un accord qui a été construit avec une approche bottom up il y a beaucoup de notions et d'engagement qui ont été faits par les pays individuellement mais sans qu'il y ait une grande harmonisation dans la façon d'exprimer ces engagements et dans la façon aussi d'exprimer les différentes mesures qui ont été entreprises donc si on veut assurer un suivi et veiller et voir dans quelles mesures on se rapproche de la neutralité carbone il sera nécessaire là de faire un effort d'harmonisation il serait également intéressant de promouvoir davantage des objectifs et la mise en oeuvre et notamment par exemple la mise en oeuvre d'une tarification du carbone il existe à ce sujet des analyses qui ont été faites par le FMI pour un prix international minimum du carbone il y a donc différentes pistes de réflexion qui sont menées pour essayer d'inciter à avoir une approche beaucoup plus globale à cet égard et puis aussi d'avoir davantage de coopération internationale sur d'autres aspects notamment l'aspect de la diffusion technologique et du partage des innovations techniques vertes au niveau de l'ensemble de la planète puisque les efforts à fournir sont conjoints et concernent l'ensemble des pays concernés un autre aspect qui me semble être important c'est veiller à l'acceptabilité de l'opinion publique l'effort à fournir est conséquent et bon même si on a une perception que de manière générale les citoyens semblent disposer à accepter les politiques climatiques celle-ci représente quand même un changement fondamental dans le fonctionnement de nos sociétés dans la façon dont nous produisons l'énergie dans la façon dont nous consommons l'énergie et donc des répercussions importantes aussi en termes de fonctionnement du tissu de production et donc le soutien aux politiques climatiques dépend de trois facteurs l'efficacité des politiques qui seront mis en oeuvre et qui devront donc devront encore faire aussi leur preuve il faut aussi veiller aux effets distributifs attendus pour les ménages éventuellement compenser les effets négatifs pour les ménages les plus vulnérables et puis aussi en termes de gains et de pertes pour son propre ménage on garde à l'esprit on a encore en esprit la révolte des gilets jaunes les mesures à prendre sont parfois des mesures conséquentes qu'il faut aussi probablement aussi bien expliquer aux citoyens alors là il y a la question de l'opportunité économique de la transition économique de la transition pardon climatique elle offre de nouvelles opportunités de nouveaux métiers de nouvelles activités cela se fera aussi cela représente aussi un important choc d'offres avec aussi des destructions d'activités il faut en être conscient et à cet égard je pense qu'il faut aussi accompagner accompagner les travailleurs qui verront soit leur profession profondément bouleverser ou leur profession disparaître et donc il faudra aussi accompagner les travailleurs vers de nouvelles professions et développer de nouvelles compétences et ce point là mérite aussi beaucoup d'attention c'est peut-être un aspect plus qualitatif alors encore un dernier élément c'est qu'on constate une importante hétérogénéité pardon dans l'exposition des ménages par exemple au prix du carbone le niveau de consommation énergétique qui peut parfois être très différent selon les circonstances individuelles selon qu'on habite en région urbaine ou en région rurale ou alors dans un bâtiment plus ou moins bien isolé et donc l'impact de ces tarifications au carbone peut avoir des conséquences très variées et très pardon très variées entre les différentes couches de la population alors pour conclure et pour guérir rapidement globalement nous ne sommes pas directement sur la bonne voie pour limiter le réchauffement climatique il y a encore des efforts à fournir mais il existe quand même une certaine marche pour une coopération internationale et pour une diffusion d'une bonne gouvernance et à cet égard l'Union européenne a fait de grands progrès et se positionne plutôt bien il est important d'accorder de la communication sur les coûts et les avantages de la politique climatique et aussi sur les aspects distributifs et puis un dernier point c'est que malgré tout le temps est compté 2030 ça peut paraître loin et en même temps c'est proche et 2050 c'est encore plus loin mais c'est dans c'est aussi une échéance qui est aussi assez rapprochée en termes d'adaptation et de capacité d'adaptation et donc je pense qu'il n'y a pas de temps à perdre je m'excuse s'il y a des questions aussi non les différents éléments que j'ai parcouru très rapidement sont repris sont inspirés aussi de différents travaux réalisés par des collègues vous retrouverez les références dans la suite de la dans la suite de la présentation ici vous voulez trois grandes références et vous retrouverez aussi encore un slide plus détaillé bonjour il me revient donc de faire le dernier exposé de cet après-midi j'espère que vous avez encore un peu d'énergie heureusement Karine a déjà bien introduit les choses puisque moi je vais vous parler justement de la transition verte et de l'impact sur les marchés financés parce que comme vous le savez le financement c'est un peu le nerf de la guerre et donc plus on finance peut-être plus vite ça va aller alors comment est-ce qu'on peut assurer cela tout d'abord je voudrais vous préciser que vous pourrez retrouver l'ensemble des éléments que je vais développer ici dans un article publié avec mes collègues Marco Gérachy et Ilia Samarin en janvier 2023 dans la revue économique de la banque il est disponible sur le site internet en version intégrale en anglais et en version résumée non technique en français et en néerlandais et là vous avez toutes les informations en deux pages ce qui est relativement intéressant je vais passer quatre points en revue d'abord quelques éléments de contexte sur pourquoi les produits verts au niveau financier ensuite les risques climatiques et leur impact sur les marchés financiers aborder brièvement un point concernant la régulation qui est relativement importante pour accroître la transparence justement sur les marchés financiers et ensuite donner quelques chiffres concernant l'émission et la détention d'obligations vertes en Belgique et dans les pays voisins avant de résumer et de conclure alors en ce qui concerne le contexte donc on a vu apparaître depuis quelques années pas mal de produits financiers verts si vous allez à votre banque et vous leur dites moi je voudrais bien investir dans des produits verts ils vont vous en proposer alors pourquoi est-ce qu'on les a vu apparaître d'abord il s'agit d'une réponse à une demande de la part des investisseurs en termes d'opportunités comme Karine vient de l'expliquer les secteurs porteurs au niveau climatique vont devenir plutôt intéressants penser à l'augmentation de la vente des voitures électriques récentes penser à tout le domaine des énergies renouvelables on constate aussi que la plupart des produits verts financiers verts quand ils sont bien identifiés qui correspondent vraiment à des actifs verts comportent moins de volatilité pendant les crises et ça c'est quand même un point important pour des investisseurs par ailleurs il y a certains secteurs des investisseurs institutionnels et notamment le secteur de l'assurance qui sont à la recherche de titres de plus long terme or les titres verts sont en général de maturité plus longue et aussi plus stables donc ça répond à une demande par ailleurs ça répond aussi à des engagements que la Belgique l'Union Européenne a pris au niveau international car il vient de développer l'accord de Paris je ne vais pas y revenir et par ailleurs il y a aussi la version de prévention contre les risques climatiques qui va induire chez certains investisseurs un remplacement progressif d'actifs qu'ils vont considérer comme plus dangereux et peut-être susceptibles de ne plus être vendables sur les marchés financiers s'il y a des changements importants au niveau de la législation par exemple donc les actifs ensablés ce sont des actifs qu'on a dans un portefeuille et qu'on n'arrive plus à vendre et ça les investisseurs évidemment ne sont pas intéressés alors de quels produits financiers est-ce qu'on parle ici si vous allez à votre banque vous demandez un dépôt d'épargne vert je pense que la plupart d'entre elles en offrent maintenant il y a aussi tout le rayon des obligations vertes et alors il y a toutes les actions d'entreprises qui oeuvrent dans des secteurs qui sont considérés comme vert ou durable maintenant tout cet aspect de dérèglement climatique ça va induire des risques qui vont avoir des répercussions sur les marchés financiers alors ces risques on les répartit en trois grandes catégories il y a d'abord les risques de nature physique et ça sont les risques qui ont un impact financier en raison du changement climatique notamment pensé à la multiplication des événements extrêmes genre les inondations la sécheresse etc ça peut être aussi dû à des changements plus progressifs comme les modifications progressives dans la température l'augmentation du niveau des mers qui rendent certaines zones plus dangereuses que d'autres ils proviennent également de la dégradation de l'environnement penser à la perte de la biodiversité ou à la déforestation etc ce risque physique il peut être considéré comme aigu quand il résulte d'événements extrêmes mais il est aussi chronique dans le sens justement d'un changement progressif auquel nous sommes soumis et qu'on n'arrive pas à enrayer c'est la première partie la première catégorie de risque la deuxième catégorie ce sont les risques qu'on appelle inhérents à la transition et là ce sont les pertes financières qui peuvent résulter dans le chef d'un investisseur du fait de changements imprévus ou soudains dans les politiques climatiques et environnementales par exemple un état décide qu'on ne peut plus investir dans l'énergie fossile par exemple à partir de tel moment ce sont les risques liés au développement technologique donc au progrès technologique et également aux évolutions que l'on voit apparaître au niveau des sentiments du marché donc les préférences des investisseurs eux-mêmes qui s'orienteraient voire se rueraient tous vers des actifs verts et dans ce cas là les autres actifs on n'arriverait plus à les vendre non plus il y a encore une troisième catégorie de risque qui n'est pas négligeable ce sont tous les risques liés à la responsabilité et les risques de litiges alors les risques de responsabilité donc ce sont c'est le fait que les parties qui ont subi des pertes ou des dommages dues aux changements climatiques pourraient demander une indemnisation à celles et ceux qu'ils considèrent comme responsables responsables de ne pas avoir tenu compte de ces changements climatiques ou de ne pas avoir fait assez ces risques existent déjà puisque pensez je suppose que la plupart d'entre vous connaissent l'affaire climat donc là c'est un consortium d'organisations et de citoyens qui ont introduit des plaintes contre des états parce qu'ils ne respectent pas selon eux leurs promesses au niveau international et donc que ça peut avoir un impact sur eux et sur les générations futures pensez aussi à une filiale de la Deutsche Bank qui l'année dernière a été accusée de mentir par rapport au caractère vert des produits financiers qu'elle proposait ce qu'on appelle communément le greenwashing ou l'éco-blanchiment elle est susceptible aujourd'hui d'être soumise à des amendes les risques de litiges ça c'est à plus long terme sont des plaintes qui pourraient être déposées dans plusieurs décennies et qui pourraient frapper par exemple des secteurs qui sont fortement émetteurs de carbone et également par effet de rebond leurs assureurs s'ils ont des assurances donc l'ensemble de ces risques il va devoir être pris en compte quelque part quand on est investisseur et qu'on choisit des produits financiers on va donc devoir quelque part pricer le risque c'est à dire lui donner un prix nous n'avons pas directement travaillé sur cette question là mais il y a quand même tout un champ de la littérature qui maintenant l'aborde à la fois sur le marché des actions et sur le marché des obligations et donc on a une prime de risque une prime verte qu'on appelle greenium qui est donc le nom que l'on donne lorsqu'on compare le return d'actifs verts par rapport aux actifs conventionnels on a une différence et on appelle cette différence le greenium c'est donc l'écart de rendement entre les deux types d'actifs et ce qu'on fait généralement ce que les chercheurs font ils comparent des actifs financiers verts et conventionnels d'une même entreprise dans le même état de même maturité et mis selon le même timing parce que tout cela a une importance pour contrôler les différences alors je ne sais pas si vous abordez ces questions là dans vos cours mais d'abord est-ce qu'il y a un greenium ou est-ce qu'il n'y a pas de greenium dans quel sens est-ce qu'il va aller et pourquoi quels pourraient être les facteurs explicatifs c'est un peu ce qu'on va aborder maintenant en commençant par le marché des actions et sur ce marché là les principaux enseignements c'est d'abord donc il y a plusieurs recherches qui mettent en évidence l'existence d'un greenium qui serait négatif les principaux canaux explicatifs seraient la volonté des agents sur les marchés financiers de couvrir les risques climatiques et donc étant donné qu'ils couvriraient de cette façon en achetant les actifs vers certains de ces risques ils accepteraient des returns moins élevés en compensation ils auraient des actifs aussi plus transparents et plus fiables un autre canal c'est ce que j'expliquais tout à l'heure ça peut résulter de changements de préférences dans le chef des acteurs également ce qui entraîne progressivement un rééquilibrage des portefeuilles vers des actifs qui sont plus verts et plus en lien avec la transition climatique toutefois la plupart de ces études sont peu comparables et ce qu'elles font c'est déterminer des mesures de ce qu'on appelle des scores ESG E pour environnement social pour le S et G pour la gouvernance mais ici on s'intéresse essentiellement aux E qui sont basés sur des déclarations d'entreprise c'est à dire on va voir les sites internets des entreprises et on va voir dans quelles mesures ces entreprises disent qu'elles tiennent compte des changements climatiques qu'est-ce qu'elles mettent en place pour diminuer leurs émissions de carbone etc. et on constate que ces mesures sont peu corrélées aux indicateurs environnementaux tels que les émissions de gaz à effet de serre par ces mêmes entreprises donc il y a une faible corrélation ce qui veut dire que pour l'instant les scores en matière ESG sont encore peu utilisables concrètement par ailleurs cette préoccupation des risques climatiques est une préoccupation récente des investisseurs et donc qui dit préoccupation récente ça veut dire que le grignum s'il existe il peut avoir évolué au cours du temps et donc on parle ici en fait d'une dizaine d'années et plus ou moins ce qui est en temps relativement court il est donc assez difficile à mesurer sur le marché des actions qui donc l'action c'est un titre financier qui est émis par une entreprise un capital qui est émis par une entreprise et donc l'entreprise est active dans tel secteur elle peut aussi décider de faire plus ou moins une transition vers des secteurs verts donc c'est assez difficile de mesurer ce type d'instrument financier et pour l'instant on n'a pas de consensus général là-dessus par contre sur les obligations vertes les obligations c'est un instrument financier qui est beaucoup plus circonscrit qu'une action il est émis pour un temps déterminé et il est destiné à financer un projet bien identifié qu'il soit vert ou pas vert et donc le grignum sur le marché des obligations c'est un écart de rendement entre un titre vert et un titre conventionnel mais d'une même entreprise ou d'une même entité émettrice vous avez dans le graphique ce qui est représenté en vert c'est l'écart interquartile de l'écart qu'on constate entre les titres verts et les titres conventionnels et donc sur la période entre 2016 et 2021 et l'écart interquartile mesure donc l'écart entre le Q25 et le Q75 on constate que sur toute une période c'est à dire entre 2016 et 2020 cet écart interquartile il tourne autour de zéro donc il englobe vraiment le zéro ça veut dire qu'il est soit légèrement positif soit nul mais par contre sur la dernière partie de la période d'observation qui va jusqu'à 2021 là on constate effectivement que l'écart de rendement est favorable aux obligations vertes ça veut dire que les obligations vertes qui sont émises par une même entreprise par rapport à une obligation conventionnelle va être moins cher pour la société émettrice et donc ça veut dire que pour l'investisseur il va aussi avoir moins de return sur l'ensemble des études qu'on a pu consulter on constate qu'il y a un grignum moyen pour une obligation d'entreprise qui va varier entre zéro et 22 points de base c'est relativement faible pour des institutions supranationnelles telles que la banque européenne d'investissement par exemple qui a un volume important à la fois d'obligations vertes et d'autres obligations ce grignum peut aller jusqu'à moins 80 points de base il y a d'autres il y a certains facteurs pour lesquels le grignum va aussi varier alors il y a le fait de savoir si l'obligation verte est associée à une certification une évaluation externe dans ce cas là ça accroît la crédibilité du projet et c'est valorisé par les investisseurs qui vont plus facilement investir dans ce type de titre par contre les obligations vertes qui sont auto-labellisées donc l'entreprise elle-même dit moi j'émets une obligation verte là le grignum a tendance à être moins élevé on constate aussi qu'en fonction de la localisation géographique et du timing il y a des différences par exemple le grignum est plus important pour les obligations européennes et en augmentation au cours du temps et notamment il a augmenté après la publication du plan d'action de l'Union Européenne pour une finance durable on constate également que les engagements d'acteurs financiers ou certains types de secteurs d'activité vont obtenir un grignum plus intéressant par exemple les banques qui rejoignent le réseau UNEP-FI ce qui est un réseau des Nations Unies qui impose aux participants de tenir compte des critères ESG dans leur décision dans ce cas-là la banque obtient un grignum plus intéressant hétérogénéité sectorielle ça semble relativement évident les entreprises par exemple du secteur des énergies alternatives vont échanger leurs titres en bénéficiant d'un grignum plus intéressant que d'autres donc démontrer son engagement quelque part en faveur des titres verts permet d'obtenir un grignum plus intéressant pour les sociétés qui émettent des titres et donc qui sont à la recherche de financement il y a également des bémols concernant cela parce que les études ne sont pas entièrement comparables ni concordantes elles varient en fonction de la période d'échantillonnage elles varient sur le segment de marché des obligations vertes parfois des sociétés non financières parfois des sociétés financières parfois des obligations d'état souverain elles varient en fonction du focus marché primaire en marché secondaire la méthodologie n'est pas la même non plus on sait que la certification joue un rôle mais en même temps il n'y a que quelques obligations qui sont certifiées donc on n'a pas vraiment de certitude par rapport à ça non plus et par ailleurs la certification a un autre impact c'est qu'elle introduit des coûts pour l'émetteur le coût de l'émission du suivi du reporting etc et de ce fait l'émission d'une obligation verte malgré le grignum peut rester plus coûteuse que celle d'une obligation conventionnelle alors tout l'aspect régulatoire est évidemment important parce qu'on veut essayer de certifier que le marché quand il prête les marchés financiers quand on trouve des titres verts sur les marchés financiers ce sont vraiment des titres verts donc on veut rendre le marché plus transparent on veut accroître la fiabilité des informations on veut au final rediriger les flux financiers vers des activités plus durables et pour ce faire il faut absolument éviter l'éco-blanchiment et donc le greenwashing et ces aspects réglementaires ils vont concerner tant les activités économiques des entreprises qui sont à la recherche ou des états qui sont à la recherche d'investissement que les acteurs qui opèrent sur les marchés financiers alors on va passer assez rapidement en revue et surtout au niveau du sens qu'est-ce que ça représente sur quoi est-ce qu'on agit la réglementation elle est vraiment extrêmement développée ces dernières années tant au niveau de l'Union européenne que de la Belgique qu'au niveau mondial et elle porte d'abord sur la communication et le reporting l'objectif c'est vraiment d'accroître la transparence de ceux qui fournissent ce type de produit une très grande importance est aussi mise sur l'harmonisation et la publication d'informations sur la durabilité par les entreprises il est important de disposer d'informations comparables et fiables sur la durabilité ces deux axes permettant de limiter les risques d'éco-blanchiment un autre champ d'action de la régulation notamment au niveau de l'Union européenne c'est la taxonomie donc là on n'agit plus sur la divulgation d'informations mais on agit sur quelles sont les activités économiques qui peuvent être considérées comme durables sur le plan environnemental on essaye de les circonscrire et pour ça on a décidé que c'était celle qui contribuait substantiellement à un ou plusieurs objectifs qui ont été définis par l'Union européenne et il y a six objectifs qui sont l'atténuation du changement climatique l'adaptation au changement climatique l'utilisation durable des ressources aquatiques la réalisation de la transition vers une économie circulaire la prévention et la réduction de la pollution la protection et la restauration de la biodiversité et des écosystèmes donc pour être considérée comme verte les activités économiques doivent s'inscrire dans un ou plusieurs de ces six objectifs et ne pas nuire aux autres objectifs parallèlement à ça parce qu'on sait qu'il y a des activités économiques où on ne va pas arriver à la transition tout de suite l'Union européenne a aussi déterminé des activités habilitantes donc ce sont celles qui permettent à d'autres activités de contribuer à un des objectifs dont je viens de vous parler et aussi des activités transitoires donc c'est celles qui permettent de diminuer l'impact environnemental dans les secteurs où il n'y a pour l'instant pas d'alternative il y a tout un champ réglementaire qui touche les institutions financières et les assureurs et notamment je suppose que vous avez été contacté récemment par votre banque ou que vous le serez prochainement parce qu'ils ont maintenant l'obligation de recueillir les préférences de leurs clients en matière de durabilité avant de leur proposer des investissements financiers ça c'est maintenant quelque chose d'obligatoire au niveau belge il faut souligner l'initiative towards sustainability qui a été mise en place par le secteur financier et dont l'objectif est de fournir des labels qui permettent d'identifier sur le marché financier belge les produits qui sont durables et socialement responsables et qui permettent soit aux particuliers soit aux investisseurs de plus facilement se retrouver dans l'ensemble des produits qui sont proposés et enfin plus particulièrement en ce qui concerne les obligations vertes il y a deux standards de référence qui sont utilisés au niveau mondial ils sont différents mais donc le Green Bond Principles alors celui-là il a été lancé par le secteur financier il est géré par le secteur financier il met essentiellement l'accent sur les processus c'est à dire à quoi vont servir les fonds est-ce que l'utilisation est bien garantie pour ces fonds est-ce que tout le processus a été bien suivi mais c'est l'entreprise elle-même qui décide ce qu'elle entend par un produit vert et surtout il n'y a pas de certification qui est associée à ce standard le deuxième Climate Bond Standards là ça adopte la perspective des investisseurs et donc là ça permet d'identifier clairement au même titre que la taxonomie européenne les actifs et les projets qui sont compatibles avec une économie bas carbone et il y a une certification qui est associée si l'entreprise qui veut rejoindre un standard CBI le désire alors la dernière partie qui est plus descriptive ici c'est un exercice que nous avons réalisé avec les collègues concernant plus spécifiquement l'émission et la détention d'obligations vertes et c'est la première fois qu'on a pu le faire donc c'est vraiment une partie descriptive parce qu'on a pu croiser deux bases de données qui étaient disponibles à ce moment là et qui permettent de voir quel est le marché spécifique des obligations vertes on s'est limité à un focus sur la Belgique et les trois pays voisins la France l'Allemagne et les Pays-Bas alors en termes d'émissions et en termes de détention donc qui sont d'abord on va passer en revue le volume d'obligations vertes le graphique vous montre l'évolution entre 2012 et 2022 pour 2022 attention on n'a que la moitié de l'année donc ça veut dire que les données s'arrêtent en Q2 2022 et donc comme c'est cumulatif forcément on n'a que la moitié du volume qui est émis donc il représente le volume émis et les couleurs font référence au pays émetteur en fait c'est pas le pays émetteur ce sont les émissions par des entités qui sont domiciliées dans les différents pays Belgique, Allemagne, France Pays-Bas à l'exclusion des entités supranationales donc vous voyez qu'entre 2012 et 2021 le marché a vraiment explosé il a été multiplié par 11 vous voyez aussi naturellement que l'orange et le gris sont dominants c'est les deux plus grands pays qui émettent pas mal l'Allemagne et la France et en Belgique le marché a été relativement enfin il s'est développé un peu plus tard en 2018 avec l'émission de la Grinolo de l'état belge mais il est quand même en assez bonne augmentation en 2022 c'est pas sur une base cumulée par contre en 2022 il y avait déjà 1,9 milliard d'euros d'obligations vertes émises en Belgique au premier trimestre alors qui sont les émetteurs des obligations vertes donc vous voyez ça peut être des sociétés non financières c'est le vert français ça peut être des sociétés financières c'est le vert clair ça peut être des pouvoirs publics le grisé vous voyez qu'en Belgique et en France les gouvernements ou les pouvoirs publics sont les principaux émetteurs d'obligations vertes alors que sur les marchés allemands et hollandais ce sont plutôt les sociétés financières qui dominent et la Belgique est caractérisée par vraiment le pays qui est le plus dominé par les pouvoirs publics le lot vert est mis en 2018 au moment de 2018 mais aussi il y a eu des émissions qui ont suivi et qui ont totalisé 10,5 milliards d'euros ça représente 60% des obligations vertes en volume total pour la Belgique on peut se poser la question de savoir si ces obligations vertes sont certifiées ou pas en fait il y en a très peu qui sont certifiées il y en a aussi très peu qui sont auto-labellisées 3% seulement ne sont alignés sur aucun standard 6% sont certifiées certification Climate Bond Initiative seulement parce qu'évidemment ça a un coût et la plupart sont alignés c'est à dire que les entreprises déclarent qu'elles suivent le prescrit des normes internationales on passe maintenant à la détention d'obligations vertes et là vous voyez aussi qu'il y a une forte augmentation entre ici 2014 et 2022 dans le graphique les couleurs représentent à nouveau les pays les flûtes représentent les milliards d'euros et les lignes représentent le pourcent des obligations détenues dans le pays en question vous voyez que c'est la France qui détient le plus en termes absolus ça se monte à 112 milliards d'euros au deuxième trimestre de 2022 c'est pas sur le graphique pour des raisons de confidentialité mais c'est les Pays-Bas qui détiennent le plus en termes relatifs il s'agit de 4% des obligations totales détenues aux Pays-Bas sont des obligations vertes donc c'est encore relativement faible ça c'était au deuxième trimestre de 2022 et en Belgique le pourcentage est aussi un peu plus faible il atteignait environ 2,1% en 2022 mais la croissance est assez rapide et donc on estime on espère en tout cas que ça va rattraper aussi la France et l'Allemagne alors qui détient les obligations vertes et bien si on regarde par secteur on constate c'est la flûte correspondant à pays donc ici le graphique illustre juste les détentions en Belgique mais c'est relativement cohérent avec ce qui se passe dans les autres pays à savoir que vraiment c'est le secteur financier qui achète ces obligations vertes d'abord les fonds de pension et les assurances ça fait référence à ce que je disais au début que pour le secteur de l'assurance évidemment ce type de titre est vraiment très intéressant il y a quelques variations entre la France et la Belgique essentiellement fonds de pension assurances et autres institutions financières en Allemagne les institutions monétaires financières interviennent aussi pas mal et enfin le dernier là on essaye de voir par pays les détentions d'obligations par secteur émetteur c'est le premier graphique qui est sur la gauche donc il y a une préférence pour des émetteurs particuliers et en France on voit que les obligations émises par des sociétés non financières et des pouvoirs publics ont la préférence en Belgique c'est plutôt équilibré et en Allemagne les flûtes oranges on voit clairement que ce sont les institutions financières monétaires vers lesquelles les acheteurs s'orientent si maintenant on croise la détention d'obligations vertes par pays émetteurs c'est le graphique de droite alors là on constate d'abord une préférence nationale ça veut dire que la partie belge en Belgique est plus importante que dans les autres pays donc c'est la partie vert foncé la partie verte clair est plus importante en Allemagne que dans les autres pays également c'est un pourcentage du total et la partie bleue est plus importante en France que dans les autres pays donc il y a vraiment une préférence nationale en ce qui concerne les obligations vertes émises par d'autres pays de la zone euro c'est plutôt un peu la même chose dans les trois pays qui sont présentés et tout le monde semble aimer les obligations françaises mais qui sont aussi pas mal présentes sur le marché alors si on veut résumer alors grignum ou pas grignum ben là les recherches ne concluent pas vraiment et on a besoin d'analyses plus approfondies mais qui vont se développer dans les mois et les années qui viennent ça c'est valable pour le marché des actions sur le marché des obligations il semble négatif mais peu élevé et certainement la certification permet d'obtenir un grignum plus important mais ce n'est pas certain qu'il en couvre tous les coups en ce qui concerne la régulation il y a beaucoup d'efforts qui ont été déployés pour augmenter la transparence de ce marché notamment à travers la classification des activités économiques des choses qui sont imposées aux pourvoyeurs de produits financiers verts afin que les informations soient comparables et fiables avec un objectif de faciliter la réallocation des flux financiers et en ce qui concerne notre analyse empirique qui est purement descriptive on constate que tant les émissions que les détentions d'obligations vertes sont en croissance dans les 4 pays examinés et que ce sont les compagnies d'assurance les fonds de pension et les autres sociétés financières qui en sont les principaux détenteurs je vous remercie de votre attention et bien on va conclure maintenant ce séminaire merci en tout cas pour votre présence et votre participation et merci aussi à tous les orateurs et les oratrices qui ont contribué à la réussite de ce séminaire alors je voudrais vous dire vous donner certaines informations vous allez recevoir un mail dans ce mail il y aura un lien avec tous les slides des exposés de cet après-midi mais il y aura aussi un lien avec l'enregistrement donc vous pourrez utiliser ça pour vos cours si vous le désirez alors dans ce mail il y aura également un sondage on vous posera des questions donc sur les exposés que vous avez écoutés cet après-midi alors essayez d'y répondre parce que ça nous intéresse vraiment on vous demandera également si vous avez des idées pour le prochain séminaire parce qu'on cherche vraiment à s'améliorer et être à votre écoute et répondre à vos attentes alors d'autre part je voudrais aussi vous annoncer qu'il y a différents événements qui sont organisés par la Banque nationale prochainement alors le 8 du 11 la Banque avec le FMI va organiser une conférence ici à Bruxelles sur le thème suivant IMF European Regional Economic Outlook le 28 du 11 il y aura une conférence sur l'importance des investissements publics dans le renforcement de la croissance de la productivité ici à Bruxelles donc ici à l'auditorium et le 15 du 12 il y a un webinaire qui va être organisé sur les projections économiques pour la Belgique alors il ne faudra pas oublier non plus les présentations de notre produit phare le rapport annuel ce sera donc l'année prochaine durant le mois de mars il est organisé dans les différentes provinces de la Belgique le 14 mars ce sera à Liège le 18 mars à Libramont le 20 mars à Wavre le 26 mars à Eupen le 27 mars à Namur et le 28 mars à Marcinelle mais bien entendu toutes ces informations vous pouvez les trouver sur le site de la banque et n'hésitez pas de consulter également sur le site du forum financier parce que là je vais vous parler des conférences que le forum financier organise donc durant ces prochains mois il y a le 18 avril le 18 pardon octobre il y a une conférence qui est organisée sur la verdurisation de l'économie et inflation qui est donnée par Sylviane Delcouve qui est senior économiste chez BNP Paris Bafortis mais aussi accompagnée de Xavier Debrun qui est notre chef du département des études de la banque nationale le 9 du 11 il y aura une conférence qui sera organisée ici à Bruxelles sur le climate challenge sustainability and implication for the financial sector et puis le 23 du 11 à Verviers il y a une conférence qui sera organisée sur l'économie circulaire voilà donc toutes ces informations se trouvent sur le site de la banque ou sur le site du forum financier et alors je voudrais encore vous donner une dernière nouveauté que la banque offre aux étudiants et qui pourraient peut-être intéresser vos étudiants la BNB propose des stages non rémunérés donc aux étudiants alors pour l'instant si vous allez sur le site des offres d'emploi de la banque c'est jobsnbb.be et là vous pourrez voir qu'il y a des stages non rémunérés qui sont qui s'offrent aux étudiants notamment pour ceux qui ont comptabilité fiscalité et d'autres dans le domaine haïti voilà donc une belle manière aussi d'entrer un peu dans la vie active et de voir à quoi s'attendre voilà je pense que j'ai été complète sauf que maintenant si vous voulez les portes du musée sont ouvertes et si vous avez encore le temps jusqu'à 18h vous pouvez jeter donc aller faire un petit tour au musée de la banque et ça en vaut la peine je vous souhaite une belle soirée et merci encore pour votre participation applaudissements